Bon, ça marche, ça marche. On laisse une chance en retardataires ou on attaque sans eux ? On attaque ? Bon. Donc bonsoir, moi je m'appelle Benjamin Bayard, je suis président de la Fédération des fournisseurs d'accès associatifs, dite fédération FDN. Je soupçonne que plusieurs d'entre vous dans la salle me connaissent déjà, vu que j'en connais. C'est de la triche. Alors, je suis très embêté avec la conférence de ce soir. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. D'habitude, quand ils organisent le Ubuntu Party, il y en a toujours un qui me demande, est-ce que tu viens faire une conférence ? Je réponds, bah oui, comme d'habitude. Ils me disent, on met quoi comme titre ? Je leur réponds, démerdez-vous. D'habitude, ils mettent un truc raisonnable, un peu plan-plan, avec lequel je me débrouille. Donc, bon, moi, en voyant le titre, parce que quand ils me l'ont annoncé le jour même, il y a déjà plusieurs mois, je me suis dit, oh, ça, c'est une connerie qui est faite pour être en temporaire sur le programme et qui va rester. Moi, je voyais bien l'internet, peut-il casser des briques ? Alors, il y a mon côté petit jeune qui a connu les jeux vidéo. Je me dis, tiens, casse-briques, casser la baraque, jeu de mots débiles. On doit pouvoir faire des trucs un peu sympas avec... Bon. Alors, on m'a dit que c'était une référence à un film. La dialectique peut-elle casser des briques ? Quelqu'un connaît ? Alors, on en a un qui connaît, et puis l'autre débile qui a choisi la référence. Et donc, voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter comme connerie sous ce titre-là ? Qu'est-ce que je vais rajouter comme jeu de mots idiots ? Comment je vais les délayer, les diluer pour qu'on ne les voit pas trop ? Est-ce que je ne fais que des jeux de mots stupides ? Ou est-ce que je fais quand même une vraie conférence ? Et donc, voilà, attendez-vous à deux truelles des illusions. Il y aura des jeux de mots idiots dans les diapos. Voilà. Bien. Quand j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dire, il y a deux grands sujets que je voulais aborder. Et alors, c'est toujours pénible parce que deux sujets, ce n'est pas le bon nombre. Si je veux aborder cinq sujets, je choisis l'ordre dans lequel je les aborde et comment je les articule, et ça fait un plan. Si je veux en aborder deux, ça ne fait pas un plan. Ça fait juste deux sujets que je veux aborder. J'aurais pu faire deux diaporamas différents et vous faire deux conférences de 45 minutes, ça revenait au même. Donc voilà, en termes de plan, ce n'est juste pas un plan. Mais ce sont les deux sujets dont je vais parler. Pour ceux qui auront des doutes, en particulier ceux qui regarderont la conf si on parvient à l'enregistrer et à la mettre en ligne, je sais qu'il y a des années où ça ne marche pas. Il y a plein de choses que je ne vais pas dire, des références que je ne vais pas donner et qui pourtant sont là exprès. Bien. Faire réseau. Donc, première partie. Ça fait cinq ans, six ans que je fais des conférences sur le thème de qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que la neutralité du Net, etc. Au final, si je vous résume ça de manière assez brève, déjà, vous avez tous entendu dans la presse, le numérique est en train de changer et puis vous mettez ce que vous voulez derrière changer. Et Internet est en train de changer et vous mettez ce que vous voulez derrière changer. Mais en gros, la société, le monde, les mœurs, la vente d'armes, la prostitution, la vente de musique, ce que vous voulez. En gros, on vous explique qu'Internet est en train de changer la société. Cette chose est globalement fausse parce qu'elle est dite à l'envers. Internet n'est pas en train de changer la société. Dire qu'Internet est en train de changer la société, c'est le dire dans le mauvais sens. Quand on dit qu'Internet est en train de changer la société, c'est un peu comme quand je dis que l'ouvrier qui bosse à faire un peu de maçonnerie chez moi est en train de changer la maison. Ça suppose donc qu'il existe une société qui vivait peinard et que de l'extérieur, pour regarder ce que c'est l'extérieur de la société, lui est arrivé un Internet qui l'a changé, qui a poussé dessus, qui l'a modifié. Soit on accepte une origine divine d'Internet et on dit que Dieu a envoyé Internet sur Terre pour réformer nos sociétés. C'est une approche qui n'a pas encore été formellement réfutée par le Vatican. Donc qui est possiblement vrai. Mais ce n'est pas mon approche préférée parce que ce n'est pas la plus facile à lire. Donc si on n'accepte pas l'hypothèse divine d'Internet, on est obligé de formuler ça différemment. Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour changer. Nos sociétés sont en train de changer depuis longtemps, ont atteint plein de leurs limites et en général, quand elles atteignent leurs limites, elles adoptent des outils pour dépasser ces limites. Les parallèles habituels quand on veut parler d'Internet sont de faire le parallèle avec l'imprimerie au 15e siècle ou avec l'arrivée de l'écriture il y a quelques millénaires. Ce sont vraiment les mêmes questions. C'est-à-dire les sociétés qui n'arrivent pas à avancer et qui n'ont pas qu'ils fabriquent un outil exprès. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à une armée de chercheurs qu'est-ce qu'il faut inventer pour débloquer la société. Et ils sont venus en disant on a trouvé, on va faire Internet. C'est non. On invente en permanence tout un tas de cochonneries. La majorité d'entre elles ne prennent pas. Et quand à un moment il y a un besoin fort d'un outil et que l'outil apparaît, il est adapté, adopté très vite, absorbé et recraché par la société sous une autre forme. Je prends un exemple qui est un de ceux que j'aime bien. Dans l'imprimerie, on cite souvent Gutenberg, 1445. Il faut savoir que l'imprimerie existe depuis bien plus longtemps que ça, que simplement ça n'avait pas pris. La mayonnaise n'avait pas pris. En particulier, l'imprimerie avec des caractères mobiles, ça a été inventé en Corée plusieurs siècles avant ce qu'a fait Gutenberg. Ça se faisait avec des caractères en argile. C'était un bordel indémerdable parce que les caractères cassaient dès qu'on appuyait trop. Mais ça avait été fait. Et simplement, ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas de besoin. Quand Gutenberg arrive avec son petit jeu de Lego en plomb pour imprimer, ça prend parce que c'est le début de la Renaissance et qu'il y a de plus en plus de savoirs à diffuser et que le moine copiste, ce n'est pas bien, ce n'est pas assez rapide pour diffuser le renouveau de connaissances. Donc ça, c'est un exemple assez simple d'une techno qui a été adoptée. C'est l'outil qu'a choisi la société à cette époque-là pour évoluer. Il en est apparu d'autres avant qui n'ont pas été retenus et qui sont tombés dans l'oubli. Celui qui a été conservé, c'est celui qui est apparu au bon moment. Et Internet, précisément, est dans le même rôle. C'est l'outil qui apparaît à une époque où on n'arrive plus à diffuser les connaissances. C'est un problème très similaire à celui qu'on avait au 15e siècle. On produit beaucoup trop de connaissances pour réussir à les diffuser. Je vois que dans la salle, il y a au moins deux ou trois personnes qui ont à peu près mon âge ou un peu plus. Il y a beaucoup de jeunes. Pour les beaucoup de jeunes, ils n'ont pas connu ce que j'ai connu comme étant une bibliothèque universitaire. C'est-à-dire le truc où on va pour consulter les revues scientifiques et avoir les dernières publications parce qu'on doit faire un exposé pour le prof sur un sujet à la con. Rien que dans l'école où j'ai fait mes études, une école d'ingénieurs relativement raisonnable, le nombre de publications auxquelles on était abonné était quelque chose de délirant. Il y avait 30, 40, 50 publications scientifiques tous les mois ou tous les trimestres. Et on recevait un exemplaire de chacune de ces revues tous les mois ou tous les trimestres. Et puis c'est des machins qui se publient sur 20, 30 ou 40 ans. Et il faut avoir tout. Ça fait une masse de papiers considérable. Et on était une école très spécialisée dans le génie électrique. Informatique, automatique, trucs comme ça. Mais il n'y avait pas d'ingénieurs en chimie. Il y avait plein de domaines dans l'ingénierie qui n'étaient pas là. Une vraie grande école universitaire qui essaye de couvrir tous les sujets scientifiques, y compris la médecine, y compris la pharmacie, y compris... On parle de dizaines de mètres cubes de papier tous les mois. C'est ahurissant à stocker. Depuis que tout ça est en PDF, ça prend beaucoup moins de place. Depuis que tout ça se consulte en ligne, c'est beaucoup plus simple d'accès. Internet, ça sert à ça au départ. Et ce besoin qui est un besoin de communiquer plus, de transporter plus d'informations plus vite, les premiers à être tombés dessus sont les universitaires à la fin des années 60. Le grand public est tombé dessus au début des années 90. Donc voilà. Là, ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Internet est l'outil dont les sociétés se sont dotées pour changer. Deuxième élément. Ça a été théorisé. J'ai oublié par qui, mais quelqu'un de plus savant dans la salle me le rappellera. L'outil, le média forme le message et l'outil qu'on utilise pour communiquer forme la société. Quand on utilise la télévision pour communiquer, on obtient une société extrêmement verticale parce que c'est un média extrêmement verticale où une personne parle et des millions écoutent. Internet est un support beaucoup plus à plat, beaucoup moins hiérarchisé, où il n'y a pas spontanément de grands centres névralgiques du machin. On tend à en créer ces dernières années, mais spontanément dans le média, il n'y en a pas. Et donc, ça tend à développer des structures beaucoup plus à plat, beaucoup moins hiérarchisé, où il n'y a pas comme ça ces grands pics de personnes faisant autorité, où il y a au mieux quelques vaguelettes de gens un peu plus connus que d'autres, mais qui n'ont pas une vraie autorité. Je veux dire, même les gens super connus dans le petit monde de l'Internet en France, je ne sais pas, le mec qui a le plus de followers ou qui a le plus lu sur son blog, ça doit être un type comme Eolas, il n'est pas une autorité. Il déchaîne moins de passion que Nicolas Sarkozy dans les meetings, par exemple. Oui, c'est comme ça. Donc, la structure de société qui découle du fait qu'on soit passé à l'âge du numérique et qu'on communique avec des réseaux où tout le monde peut publier, ça tend à donner une structure de société a priori beaucoup plus à plat. Et puis, ce qu'il faut comprendre, ça aussi, c'est quelque chose que je cite souvent dans mes conférences, la société est la somme des interactions entre les individus. La société est la somme des interactions entre les individus. Si vous changez la façon dont les individus interagissent, si vous changez l'outil avec lequel ils interagissent, vous obtenez une société radicalement différente. Je ne vous parle pas d'aller faire la révolution avec des grandes bannières, tout ça, je vous dis juste, quand on change l'outil, ça change la société. C'est comme ça. Quand on est passé de la tradition orale à la tradition écrite, on n'a pas gardé les mêmes structures de société. Ça n'a rien à voir. La tradition écrite a créé l'État, a créé le droit, a créé toutes ces choses-là. La tradition orale, c'est autre chose. Les sociétés de tradition orale ne fonctionnent pas sur le même modèle. En particulier parce que la notion de droit dans une société de tradition orale, c'est ce dont le chef du village se souvient. S'il ne se souvient pas qu'il avait décidé que, c'est perdu. Dans les traditions écrites, on peut se souvenir un peu plus fermement de ce qu'on avait décidé, et donc on peut décider des choses plus compliquées. En ce sens, Internet est extrêmement élémentaire. Il touche, il change la brique de base avec laquelle on construit nos sociétés. D'habitude, je parle du fil avec lequel on tisse notre société, parce que j'aime mieux l'image du tissé que l'image du maçonné, mais bon. Donc voilà, ça, c'est ce qui est... Là, ça fait quoi ? Dix minutes ? Donc je vous ai fait en dix minutes ce que d'habitude je fais en une heure et demie. On va pouvoir passer à autre chose. Quand on essaye d'imbriquer tout ça, alors ce n'est pas une impression, je me suis démerdé pour mettre du brique un peu partout. Il y a des éléments qui, pour moi, sont des éléments clés à comprendre. Le mythe de Frankenstein, vous connaissez tous. Il y a deux grands volets dans la littérature de science-fiction. Il y a tout ce qui relève du mythe de Frankenstein, qui est en gros le créateur attaqué et détruit par sa créature. Selon qu'on est dans la psychologie hollywoodienne, il gagne à la fin. C'est-à-dire qu'il arrive à détruire sa créature. Si on est dans du plus réaliste, il n'y arrive pas. Et puis ça finit mal et tout le monde meurt. Ça, c'est le mythe de Frankenstein, qui est un des pans relativement classiques de la littérature de science-fiction. Puis l'autre pan relativement classique, c'est plutôt la science-fiction de type Isaac Asimov, où le créateur n'est pas détruit par sa créature. Et en fait, on n'a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité où le créateur a été détruit par sa créature. Les Américains ne se sont pas fait péter la bombe atomique à la gueule. Ils ont fait exprès de la poser sur le Japon. Ce n'est pas la bombe atomique qui est devenue folle et qui a décidé d'attaquer. Les Américains ont fait exprès. On a des exemples d'accidents, plein. Ça, c'est innombrable. Mais de créatures se révoltant contre son créateur, on n'a pas d'exemple. Mais c'est quand même un mythe qu'on utilise souvent et qu'on agite souvent dans le monde de l'informatique. Vous verrez, il y a plein de films de science-fiction, il y a plein d'articles dans la presse où on vous explique qu'en gros, les méchants ordinateurs vont prendre le contrôle. C'est Terminator. Je ne sais pas si c'est vieux comme film. Les jeunes ne doivent pas connaître Terminator. Il faut que je renouvelle mes références. Oui, je sais, il y a Terminator 2, Terminator 3, il y a peut-être même un 4. Mais bon, il faut que je me renouvelle. Mais ça reste un mythe relativement classique où on va finir par se faire dominer par cette saloperie d'ordinateur. Et d'ailleurs, quand on essaye dans la presse de vous parler des problèmes de vie privée, des problèmes d'espionnage, des révélations d'Edward Snowden sur ce que fait la NSA, quand on essaye de vous parler de Google, quand on essaye de vous parler de telle ou telle grande entreprise qui manipule vos données personnelles à votre insu et fait telle ou telle chose pas vraiment louable avec, on essaye toujours de vous le présenter comme la créature, Internet, Google, qui se rebelle contre son créateur, l'humanité. Cette lecture est fausse. Les ordinateurs de Google ne sont pas devenus méchants un matin au réveil. Ils ne leur ont pas poussé des crocs, ils ne se sont pas fait vampiriser, ils n'ont pas bu le sang d'un démon, ils n'ont pas égorgé de jeunes filles vierges dans un pintage, d'un miracle, rien. Cette vision-là est fausse. Le mythe de Frankenstein, avec lequel on essaye de vous faire peur, est faux. C'est le contraire du mythe de Frankenstein. On est beaucoup plus proche du mythe de la bombe atomique, c'est-à-dire qu'on a fait exprès. Quand Google décide de collecter des données sur vous à votre insu, ce n'est pas parce que les machines se sont rebellées et sont parties en guerre contre l'humanité. On a fait exprès. On a sciemment construit des machines dont le but est de collecter vos données personnelles. Ce n'est pas par mégarde que la NSA espionne la totalité de l'humanité. Ce n'est pas par accident. Ce n'est pas parce que leur enregistreur est parti en vrille. Ils ont fait exprès. Ils se sont dotés de budgets colossaux pour y arriver. Ils se sont donné des moyens juridiques et techniques immenses pour réussir à le faire. Ne voyez pas Internet comme la créature qui se rebelle contre son créateur, mais vraiment comme la créature qui est utilisée par les puissants pour se rebeller contre vous. C'est vrai que quand je me fais espionner par ma saloperie de téléphone, j'ai l'impression que mon téléphone m'espionne. Il y a un côté Frankenstein, mais ce n'est pas vrai. Derrière, il y a quelqu'un qui a décidé que mon téléphone allait m'espionner. La question là-dedans est pour moi une des questions récurrentes qui est de savoir qui contrôle. Et qui contrôle, c'est dans l'ère du numérique quelque chose qui n'est pas évident. Avant, dans l'ancien monde, avant le numérique, on fabriquait très très peu d'engins destiné à contrôler l'utilisateur de l'engin. Dans le numérique, c'est classique. Je sens vous flotter un petit peu. Je vous donne un exemple très précis. Qui est muni d'un lecteur de DVD à la maison ? À peu près tous. OK ? Vous avez tous, comme moi, constaté, quand on met la galette dans le manche-disque, ils commencent par diffuser de la pub pour Vivendi ou équivalent. Et on voudrait appuyer sur menu pour aller tout de suite sur le menu et faire play pour avoir le film. On ne peut pas. Alors, je vais vous donner un scoop. Techniquement, on peut. C'est-à-dire que vous prenez un ordinateur normal, s'entendant pas sous Windows, avec un logiciel de lecture de vidéo normal, s'entendant libre. Donc typiquement VLC. Vous mettez la galette dans le manche-disque, vous pourrez passer les pubs. Aucun problème. Vous pourrez aller directement sur le menu, faire directement lecture sur le film, en zappant toutes les pubs. Donc ça n'est pas que c'est physiquement impossible. C'est un choix du logiciel qui est dans le lecteur de DVD que vous avez acheté. Vous avez acheté un lecteur de DVD, c'est votre lecteur de DVD. À vous, qui est dans votre salon, sous votre télé, vous lui dites, zappe cette merde, il ne veut pas. Donc il obéit à quelqu'un qui lui a dit de ne pas zapper ça. Et ce quelqu'un n'est pas vous. Pour tous ceux d'entre vous qui sont munis de moyens de transport autres que pédestres, on va dire vélo, moto, voiture, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais faites l'expérience, si vous n'y êtes pas trop attaché, donnez l'instruction à votre voiture d'aller toucher le mur, plus ou moins fort. Elle le fera. Elle le fera même si c'est dangereux. Parce qu'elle obéit à vous. Mais le lecteur de DVD, ce n'est pas pour satisfaire à des besoins de sécurité. Pour vous qui refuse. C'est pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question de qui elle contrôle. À qui obéit l'objet que vous êtes en train d'utiliser ? Avant le monde du numérique, des objets de ce type-là, des objets qui sont conçus, pensés par des ingénieurs et des armées de direction marketing pour empêcher leur utilisateur de faire quelque chose, sont des objets relativement rares. L'exemple type, c'est la paire de menottes. On sent bien, ce n'est pas fait pour que l'utilisateur en fasse complètement ce qu'il veut. Encore que ça dépend. Si on considère que l'utilisateur, c'est le policier, il a encore un certain contrôle. Mais ce sont vraiment des objets très rares qui sont destinés à entraver, qui ne sont pas d'un usage courant, que la majorité des gens n'achètent pas. On est vraiment sur une catégorie très particulière d'objets. De nos jours, c'est devenu beaucoup plus courant. Votre téléphone refuse d'installer un certain nombre d'applications. Votre lecteur de DVD refuse de passer la pub. Moi, je vous prédis que d'ici peu, votre téléviseur refusera de zapper pendant la pub. Refusera de baisser le son pendant la pub. Ce n'est pas délirant, c'est faisable. C'est faisable, ça fait bander plein de directeurs marketing, ça finira par se faire. Si on n'y prend pas garde, ça finira par se faire. Enfin, il y a un point qui est intéressant à comprendre, qui est que la société d'avoir Internet est extrêmement verticale, et elle correspond à un modèle où les gens sont essentiellement passifs, consommateurs, soumis. Alors, passifs et soumis, dans d'autres contextes, ça peut être très drôle. Mais dans ce contexte-là, je ne suis pas fan. Internet change. Ça, d'habitude, je caricature ça avec une phrase clé que j'ai lâchée pour la première fois dans une interview il y a très longtemps, qui est « L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet veut lui permettre d'écrire. » Et en fait, le numérique vous met en capacité de faire plein de choses. Vous donne du pouvoir sur plein de sujets. En particulier, le pouvoir de vous exprimer. Il y a quelques années, ça valait encore le coup que je pose la question dans la salle. Qui a été déjà publié dans la presse écrite ? En général, il y a deux ou trois mains qui se lèvent. Dans un public universitaire, un petit peu plus à cause des revues de recherche. Quand je demande qui a déjà écrit sur Internet, tout le monde lève la main parce que tout le monde a au moins posté des commentaires ou un billet de blog ou un message sur Facebook. Tout le monde a déjà publié sur Internet. Quasiment. Internet est un outil sur lequel vous êtes structurellement beaucoup moins passif. Et il y a beaucoup de gens en ce bas monde qui ont avantage à ce que vous restiez structurellement passif. En particulier, pour faire simple, tous ceux qui étaient le haut du panier dans le monde d'avant aimeraient bien que le monde ne change pas de manière à ce qu'il reste le haut du panier. Le haut du panier va changer. Puisque les structures de la société vont changer. Les puissants anciens aimeraient bien rester puissants et pour ça, aimeraient bien que vous restiez dans un modèle passif de consommation. En fait, pour moi, il y a un élément clé. C'est quand l'ordinateur se comporte mal vis-à-vis de vous, que l'ordinateur soit un téléphone ou que l'ordinateur soit un portable. même votre machine à laver, même votre machine à laver, qui est maintenant bardée d'informatique, elle finira par mal se comporter. Pour le moment, la seule fois où ma machine à laver me dit qu'un truc est interdit, c'est quand je veux ouvrir la porte pendant qu'il y a de l'eau. C'est le seul moment. Et c'est pour des raisons de sécurité pour le parquet. Mais un jour, vous verrez, ce sera autrement. Ce sera pour m'interdire de faire la lessive quand je suis prié de regarder la propagande officielle à 20 heures. Ça viendra. Quand le monstre informatique essaye de vous mordre, il est commandé. C'est une marionnette. Il obéit à des intérêts. Ce n'est pas votre ordinateur qui s'est rebellé contre vous. C'est bien l'impression qu'on en a. Moi, quand mon téléphone ne m'obéit pas, j'ai bien l'impression qu'il s'est rebellé contre moi, surtout que je suis informaticien. Je sais comment ça se démonte. Je sais comment ça se programme. Mais, voilà, cette impression est trompeuse. Ce n'est pas le monstre de Frankenstein. C'est bien pire. Alors ça, ça m'est revenu en discutant hier soir à Toulouse, après la conférence à Capitole du Libre, où j'ai essayé d'expliquer quelques principes élémentaires de politique à quelques jeunes qui posaient des questions avec des bières. Je leur ai dit qu'il fallait aller lire Étienne de la Boétie. Qui parmi vous n'a pas lu le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Elle est avouée. Bien. C'est un tout petit bouquin. En édition de poche, ça doit faire 40 pages. Donc, ça se lit très vite. C'est écrit en bon français. C'est limpide. Et vous allez voir, c'est de pleine actualité. « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Voilà. Ça, c'est un extrait clair. 1549. C'est juste assez moderne pour que ce ne soit pas du vieux français. Quoique, je me demande si ce n'est pas une version modernisée. Mais voilà, ça se trouve partout. Il faut le lire. L'autre forme, c'est en gros, cessez de servir et vous serez libre. Cessez d'obéir aveuglément et vous serez libre. C'est l'essentiel du discours d'Étienne de la Boétie avec des éléments qui sont encore extrêmement modernes, dont celui que j'ai tweeté tout à l'heure. Quelle est la conséquence de tout ça ? Il y a des gens qui fabriquent tout un tas de choses merveilleuses dans le monde du numérique et qui fabriquent ces choses-là pour leurs intérêts et pas pour les miens. Et c'est pour moi, depuis plus de 20 ans, un élément clé. Le numérique prend une place énorme dans ma vie depuis 20 ans. Ça prend une place énorme dans la vie de tout le monde depuis un peu moins. Et moi, je sais depuis plus de 20 ans que je ne veux pas laisser la place énorme que prend le numérique sous le contrôle de quelqu'un d'autre que moi. C'est ma vie. Je ne veux pas qu'elle soit sous le contrôle de quelqu'un d'autre que moi. Alors, il y a quelques éléments clés à comprendre. Vous connaissez tous Harry Potter. Vous voyez le petit coin avec des lunettes rondes, là. Ayez bien en tête que ce n'est pas vrai. Alors, je sais que c'est triste, c'est décevant. Ne montrez pas ma conférence aux petits-enfants. Harry Potter, ce n'est pas vrai. La magie n'existe pas. Tout ce que vous manipulez comme bibite électronique autour de vous qui a l'air plus ou moins magique n'est pas magique. En général, c'est même plutôt simple. Alors, qu'on s'entende, pour quelqu'un qui vit dans la pampa reculée et qui ne sait ni lire ni écrire, c'est une notion de simplicité relativement éloignée parce qu'il manque pas mal de connaissances. Mais c'est beaucoup moins compliqué à comprendre que des mathématiques qui ont un petit peu poussé. Les mathématiques de première année d'université sont plus complexes à comprendre que 99% de la programmation informatique. Le pourcent restant est assez aride. Il faut reconnaître. Mais, encore, ça va. Bien fâché, on peut lire le bon bouquin. Donc, il faut bien comprendre que rien de tout ça n'est magique. la magie n'existe pas. Vous, je ne sais pas, moi, quand j'étais petit, j'ai démonté le réveil matin pour voir comment il marchait. Alors, il marchait moins bien après. Mais j'ai compris qu'il marchait avec des cochonneries d'engrenage et des ressorts et que du coup, voilà, je voyais mieux ce que ça faisait. Je n'ai pas tout compris, mais à peu près. Depuis tout petit, je suis comme ça, je veux comprendre comment ça marche. et la première étape, c'est que je vois un truc comme tout le monde, le dernier machin à la mode qui apparaît et je fais, oh, c'est génial. Et en général, dans la minute qui suit, c'est comment ils ont fait ? Et j'ai immédiatement envie d'aller démonter, d'aller regarder. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais quasiment que du logiciel libre et je n'utilise à part sous la torture que du logiciel libre parce que régulièrement, ça me prend comme une envie de pisser. J'ai envie de savoir comment ça fait parce que je ne comprends pas ce que je vois et je vais aller trifouiller dans le code jusqu'à ce que je vois l'endroit et je fais, ok, c'est pour ça que ça fait ça. Soit parce qu'il y a un effet que je trouve très spectaculaire, soit parce qu'il y a un bug qui est tellement manifeste que ce n'est pas possible que le mec ne l'ait pas fait exprès. ça n'est jamais magique et c'est toujours accessible. Après, on ne peut pas être expert en tout et on ne peut pas savoir tout faire mais dans notre monde, le meilleur moyen de s'assurer que vous soyez passif et soumis face à un univers qui essaye de vous contrôler et de vous diffuser de l'information, c'est de faire en sorte que vous ne compreniez pas comment ça marche pour que vous ne puissiez pas agir dessus. Et ça, c'est un des thèmes centraux de ce qui se fait ici. L'Ubuntu Party n'étant pas spécialement... Le but premier n'est pas de vendre des t-shirts oranges. Ça, c'est un effet secondaire. Le but premier est de vous apporter un certain nombre de libertés et de garanties dans les logiciels que vous utilisez. Dans les garanties et les libertés qu'on vous apporte, il y a le droit de vous en servir, ce qui a l'air complètement évident quand on le dit comme ça. Il n'empêche que mon lecteur de DVD, je n'ai pas le droit de m'en servir. Je lui dis que je veux qu'il passe au menu et il me répond interdit. Ça, un logiciel libre ne doit pas le faire. J'ai le droit de regarder comment ça marche. Vous avez tous repéré sur à peu près tout ce que vous achetez de nos jours, il y a toujours une petite étiquette qui cache une vis et qui dit vous irez en prison si vous enlevez l'étiquette. Si vous essayez de le démonter pour savoir comment ça marche, je vous serai puni. Au mieux, ils sont polis, ils disent on annulera la garantie. Ce que je peux comprendre parce qu'objectivement, le réveil marchait moins bien. Mais ça n'a pas à être interdit. Si j'ai envie de démonter le réveil, il marchera moins bien mais je serai moins con. L'un dans l'autre, ça se vaut. Au prix de l'heure de cours, un réveil, bon. pour moi, ça c'est un élément fondamental. On doit pouvoir savoir comment ça marche. Et en fait, pour moi, tous ces mouvements, il y a tout un tas de mouvements comme ça qui ont tendance à vouloir se réapproprier un certain nombre de savoirs ou de savoir-faire soit parce que on ne veut pas se laisser contrôler soit parce qu'on sait très bien comment ça marche. J'ai mis l'exemple des AMAP. Vous savez tous ce que c'est qu'une AMAP ? Ouais, non ? Les gens qui ne savent pas, dites non fort pour que je sois obligé d'expliquer. Voilà. Bien, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le concept, alors je fais simple et puis les vrais puristes vous expliqueront à la sortie. Le principe est assez simple. Un agriculteur dans son coin, au lieu d'être agriculteur, redevient paysan. La différence étant qu'il ne fait pas juste pousser du blé, il fait pousser plusieurs choses et il ne fait pas pousser du blé pour vendre à Nestlé qui fabriquera des BN. Mais il fait pousser des choses pour que ses clients mangent. Donc il va faire pousser un peu de viande, il va faire pousser des légumes, il va faire pousser des fruits. Ben si, c'est pareil, la viande ça pousse. Ça se nourrit avec de l'herbe qu'on fait pousser, c'est pareil. et il va vendre le produit de sa ferme à un certain nombre de clients systématiques qui se sont engagés à acheter toutes les semaines et qui sont les adhérents de l'association. Et du coup, il fait un peu pousser ce qu'on lui demande. Vous savez d'où ça vient, vous savez comment ça a été fait. Ça a été fait par lui et pas par n'importe qui puis transporté à d'autres camions à travers toute l'Europe. Vous voyez la frite de chez McDo, il y a deux chances sur trois qu'elle ait poussée en Picardie, qu'elle ait été épluchée en Espagne, transformée en frite surgelée en Roumanie et qu'elle soit revenue être servie en région parisienne. Le principe de la MAP, c'est le contraire. C'est juste, vous savez comment ça a été produit, ça a été produit par lui. Ça ne dit pas que c'est bio, même si en général c'est bio. Ça dit juste que ça a été produit là, par lui, vous le connaissez, vous savez ce qu'il fait. Si vraiment vous n'aimez pas la Batavia, vous lui dites d'en faire un peu moins parce que ça vous saoule. Ça, ça correspond à ce qu'on appelle du circuit court chez les écolos parce que ça fait qu'en termes de transport et de consommation de pétrole, c'est un peu mieux. Mais surtout, ça correspond au fait de savoir comment c'est fait. Alors, vous savez tous, parce qu'on vous a tous expliqué, que le steak haché ne pousse pas dans les arbres, que la tomate est un fruit, qu'en général, ces trucs-là, ça se met dans la terre, on y met de l'eau, on attend et ça pousse. Vous savez. Quand on vous demande comment a poussé tel morceau de votre manger, vous ne savez pas, en moyenne. C'est-à-dire, le poulet que vous avez acheté au supermarché, vous ne savez pas à quoi il a été élevé, vous ne savez pas si la viande a été lavée à l'eau de Javel, vous ne savez pas grand-chose. Se réapproprier, pas tellement un savoir secret, technique et compliqué, juste de savoir comment c'est fait. C'est exactement pour moi le même mouvement que quand on décide de passer sur du logiciel libre qui est de se réapproprier comme en marche notre informatique ou que ce que nous faisons dans la fédération FDN qui est de décider de se réapproprier la façon dont nous faisons notre réseau. Aujourd'hui, le réseau est l'intermédiaire obligé par lequel vous accédez à tout. C'est en fait, même si vous voulez trouver une AMAP près de chez vous pour avoir des betteraves fraîches, vous passerez par Internet pour la trouver. En moyenne. Internet est en train de prendre une place vraiment centrale. Et cette place centrale, pour moi, justifie qu'on se réapproprie le fait de savoir comment il marche. Alors, il y a des gens que ça va faire marrer de savoir comment il marche techniquement. Dans la salle, j'en vois une bonne moitié. En général, ils sont barbus, ils ont des t-shirts à la con. Enfin, on les reconnaît. Mais il y a aussi quelques êtres humains normaux. Et voilà, savoir comment est fait votre accès au réseau, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, tout ça relève du même mouvement. Alors, j'aurais pu citer des centaines de choses qui relèvent du même mouvement. Les gens qui se demandent comment est produite leur énergie. Les gens qui se demandent comment sont produits les textiles. Les gens qui se demandent, moi, j'ai des copines qui se demandent quelle variété de gras elles se tartinent sur la gueule quand elles se maquillent et qui, du coup, ont décidé qu'elles allaient apprendre comment on fait du maquillage. Juste pour savoir comment c'est fait et pour savoir que ce n'est pas fait avec de la baleine morte, par exemple. Et ça, ça correspond, je pense, à un mouvement de fond dans la société qui est une forme de développement de la curiosité et de volonté de comprendre les circuits auxquels on s'adresse pour savoir à peu près ce qu'on manipule. Pour moi, tous ces mouvements-là se ressemblent et correspondent à, en gros, une volonté de reprendre la main, en général consécutive à des abus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de questions sur l'Internet libre et ouvert ou sur les logiciels libres que depuis qu'Edward Snowden a révélé que les États-Unis espionnaient la totalité de la planète et étaient d'accord avec un grand nombre de gouvernements occidentaux pour espionner le bout qui leur échappe. Ça, ça fait que les gens commencent à se dire OK, finalement, mon copain barbu un peu débile qui est fou d'ordinateur et qui me dit mais tu devrais chiffrer tes mails parce que tout est espionné et rends-toi compte. En vrai, il n'est pas parano. Il est juste mieux informé. Ça, c'est en train de percer. Et de la même manière, le mouvement des AMAP ne s'est jamais autant développé qu'à l'époque de la vache folle. Quand les gens ont compris qu'en fait, dans les élevages industriels, on nourrissait les vaches avec du mouton et que globalement, ce n'était pas la méthode habituelle, ils ont commencé à s'affoler. Pareil, les Britanniques se sont un petit peu affolés sur la malbouffe quand ils ont appris qu'on leur vendait du cheval sous le nom de bœuf. Je trouve que ce n'est pas très grave, c'est très bon, la viande de cheval, mais eux, manifestement, ça les traumatise. Si ça peut les réveiller un peu, ce n'est pas mal. Et il y a une tendance de fond dans notre société à vouloir reprendre la main, à vouloir comprendre comment ça marche. En fait, en général, parce qu'on s'est fait avoir. Et que, comme dit une célèbre citation, on ne peut pas avoir, enfin, mentir mille fois à mille personnes. C'est celle-là, la vraie. Je suis désolé, c'est encore une référence à un film de vieux. Il faut que je retourne au cinéma. Donc, ce qu'on fait dans FDN, dans la fédération FDN, j'ai retenu quatre grands axes pour vous expliquer comment on essaye de reprendre la main sur notre réseau. Le premier axe, nettoyer, c'est celui qui a la portée de tout le monde. En fait, qui est à destination de tout le monde. Je suis formel, dans la salle, il ne doit pas y avoir dix abonnés de FDN. Il y en a au moins un ou deux, mais pas dix. Donc, tous les autres ont un accès Internet ailleurs. Ça, c'est ce que j'utilise chez moi. J'ai la chance dans mon chez moi d'être raccordé en fibre optique. Donc, j'ai pris, parce qu'avoir un débit d'essence est quand même convenable. Donc, j'ai pris l'abonnement orange en fibre optique. Et puis, j'ai constaté que c'était, comme je le savais, du réseau mal propre. Ça change d'adresse IP tout le temps. Ça filtre plein de choses. On n'a pas tout à fait accès à ce qu'on veut. Des effets très curieux. Typiquement, ça m'arrive régulièrement que YouTube ne marche pas. Et quand j'allume le VPN FDN, tout d'un coup, YouTube marche. C'est peut-être une panne. Vu que ça marchait un quart d'heure avant, je pense que c'est de l'ordre de la panne. Mais je ne suis pas complètement sûr que ce soit que ça. Donc ça, c'est le premier élément simple. C'est quand vous avez de l'accès Internet sale, les fournisseurs d'accès Internet associatif sont capables de vous fournir un outil qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel, qui permet un tunnel d'encapsuler la totalité de vos données, de les transmettre de manière chiffrée jusque vers cet opérateur associatif qui, lui, après, raccordera vers Internet. L'air de rien, ça veut dire que si vous êtes sur un réseau où il y a du filtrage, il y en aura beaucoup moins. Alors, au départ, on avait les premiers éléments qu'on a mis en place sur ces technos-là, c'était pour aider des dissidents. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des technos de ce type-là pour fournir de l'accès Internet pour permettre à des dissidents de dissider dans des pays où il ne faut pas dissider. Donc en Chine, au Tibet, en Afghanistan, enfin, dans plein d'endroits où on n'a pas le droit. Il y a plein de pays en ce temps où c'est le bordel là-dessus. Voilà, au départ, on l'avait fait pour ça. Et puis, on s'est mis à le vendre à nos abonnés parce qu'en fait, il y a pas mal de nos abonnés qui ont besoin de services un peu sérieux en matière d'accès à Internet et qui, pour x, y, z raisons, n'ont chez eux qu'un accès à Internet sale, un peu filtré, qui ne marche pas bien ou ça ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un deuxième élément et l'air de rien, ça, ça permet de commencer à reprendre la main parce que ça veut dire que... Ah, vous n'avez pas forcément vu, il y a eu une déclaration il y a deux semaines, je crois, d'un des patrons d'Orange expliquant que la tendance qu'on avait à tous utiliser HTTPS en ce moment, ça l'embêtait beaucoup parce que du coup, il ne pouvait pas détecter ce que vous regardiez pour améliorer. Il y a un petit côté tu touches à ton cul, je regarde ce que je veux, t'améliores que dalle. Alors, il voulait certainement faire des trucs tout à fait louables, par exemple, constater que je regarde telle vidéo de chaton et qu'il sait très bien que lui, il l'a en cache sur le réseau pas très loin et que donc, il va pouvoir me la montrer depuis le cache, ça épargnera les ressources du réseau. Bon, moi, je soupçonne aussi qu'il soit tout à fait capable s'il regarde ce que je fais de retirer la pub qui ne lui plaît pas pour mettre à la place la pub pour laquelle il est payé. À peu près ce que faisait Free contre Google il y a à peine un an de ça qui était de décider de supprimer toutes les pubs Google juste pour emmerder Google. Donc ça, ça permet de nettoyer. C'est-à-dire que le contenu étant chiffré vers un lieu de confiance et dans la mesure où c'est une association en laquelle vous faites a priori un peu plus confiance que la multinationale du coin, ça permet de nettoyer. Il y a une deuxième activité classique chez les opérateurs de la fédération FDN. Alors, on ne fait pas tous tout, évidemment, qui est de construire. On a pas mal d'opérateurs qui construisent du réseau. En général, avec des petits budgets. Donc, on construit du réseau Wi-Fi dans les zones où il n'y a pas de réseau. Il y a encore pas mal de villages et de hameaux où soit il n'y a pas de réseau du tout ou il y a du réseau de très mauvaise qualité avec un débit vraiment pourri. Et il y a moyen de faire des choses très très propres en matière de Wi-Fi pour construire du réseau. Exemple type, le hameau où il y a 512 kilobits qui toussent quand il n'y a pas de vent et si jamais il y a de l'orage, ça coupe. Un pont Wi-Fi de quelques kilomètres permet de le raccorder à la ville d'à côté où il y a du réseau un peu plus convenable et d'amener 30 mégabits symétriques aux gens qui sont là. Ça, on fait de manière relativement fréquente. On a même des associations qui... En fait, il y a eu un appel à projet dans le cadre du plan national très haut débit pour raccorder les écoles à un débit un peu plus sérieux. et les solutions proposées par ces PCLite, l'association de la fédération FDN qui a candidaté, les solutions de PCLite sont retenues, c'est-à-dire sont officiellement considérées comme valables dans le cadre du plan national bidule et donc les écoles ont le droit d'acheter ça et on a commencé à raccorder quelques écoles dans lesquelles on a amené des débits un peu plus sérieux qu'une ligne ADSL de mauvaise qualité. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits où on construit du réseau. L'air de rien dans le fait de reprendre la main quand on commence à comprendre comment est physiquement construit le réseau auquel on est raccordé sans fil mais quand même qui a posé les antennes où est-ce qu'elles sont comment elles marchent il n'y a plus la moindre magie derrière. Alors, d'un certain point de vue ça devient très magique parce que vous voyez comment ça marche et je ne sais pas souvenez-vous quand vous étiez gamin quand vous avez démonté le réveil c'était magique de voir dedans comment ça tourne. C'est fascinant plus que magique le terme. Donc ça c'est une deuxième des activités qu'on fait de manière très classique. Une troisième qui est le fait qu'on opère du réseau. C'est typiquement ce que fait FDN sur de la DSL. On ne construit pas le réseau parce que le réseau réellement construit c'est celui des lignes de cuivre de France Télécom et même les couches un petit peu au-dessus on les loue. mais on opère le réseau c'est-à-dire qu'on sait comment ça marche. Ça fait qu'on comprend en général le geek moyen quand il est assez doué en réseau il comprend jusqu'à son adresse IP. Je pense que là dans la salle si je demande la majorité des barbus savent changer l'adresse IP de leur ordinateur pour certains d'entre eux peut-être configurer un petit peu de routage sur la machine. Mais quels sont les protocoles de transport quels sont les protocoles de livraison quelles sont les méthodes utilisées par les opérateurs pour se connecter entre eux etc. Ils ne connaissent en général pas. Ce qui fait que du coup comment ça marche PPPOE qui est quand même le protocole de base pour se connecter en ADSL qui a une vague idée de comment fonctionne PPPOE là dans la salle. Non il y en a quand même un normalement au moins. Non ? Même pas. Bon. Perdu. Donc voilà. Ça c'est partie des choses qu'on apprend dans FDN juste en faisant ça. En gros en ne fabriquant pas le réseau mais en l'opérant on apprend déjà pas mal de choses sur comment ça fonctionne. Et donc sur le rôle des différentes structures qui interviennent là-dedans. Et puis il y a un rôle qui est en train de se développer dans la fédération FDN qui est de surveiller nos politiques. En fait on aimerait bien pouvoir faire de la fibre optique un jour comme c'est en train de se déployer en partie sur des fonds publics on aimerait bien savoir comment ça se passe vérifier que ça se passe comme il faut. On sait bien que comme dans tout projet qui brasse plusieurs milliards il y a des gens qui vont taper dans la caisse. Ce qu'on aimerait juste c'est que bien qu'ils tapent dans la caisse le projet est quand même lieu il y a quand même à la sortie un réseau en fibre optique qui marche. Les gens qui se rincent au passage à la rigueur c'est pas tellement notre problème il y a des gens dont c'est le boulot de s'occuper de ça. Ce qui nous intéresse c'est de savoir comment ça marche quels sont les choix d'aménagement du territoire qui ont été faits pourquoi ils ont été faits comme ça à quoi ça nous amène qu'est-ce que ça va faire et au final quand il y a des choix d'aménagement du territoire qui sont vraiment faits en dépit du bon sens le dire parce que c'est je pense un rôle citoyen assez important de dire à nos politiques on a regardé ce que vous faites et on a vu que c'était pas bien ou au contraire de leur dire on a regardé ce que vous faites et on a vu que c'était bien mais le cas n'est pas si fréquent. Voilà ça c'est une des activités qu'on est en train de développer dans la fédération FDN et tout ça tend à faire en sorte que nos abonnés sachent comment est fabriqué le bout d'internet sur lequel ils habitent. Ça a un effet autre c'est que comme c'est pas une seule association c'est pas juste FDN qui fait ça et qu'on est une fédération d'associations on est 28 associations dans toute la France ça veut dire qu'il y a 28 groupes de bénévoles parfaitement autonomes les uns et indépendants les uns des autres ah oui c'est un modèle qui surprend souvent donc je l'explique c'est pas hiérarchique la fédération c'est-à-dire que moi en tant que président de la fédération je ne peux donner d'ordre à personne éventuellement au secrétaire de la fédération pour lui dire qu'il n'a pas fait la déclaration en préfecture et puis c'est marre la fédération n'a même pas de compte en banque c'est la fédération ne sert que de point d'échange entre les associations il n'y a pas de relation hiérarchique les associations ne sont pas priées d'obéir aux directives que donne la fédération la fédération la fédération est le lieu où les associations se regroupent pour discuter et donc on a 28 groupes parfaitement autonomes qui font des choses les gens qui ont décidé qu'ils allaient construire et qui donc fabriquent des réseaux wifi pour desservir un certain nombre d'abonnés pour régler des problèmes d'accès au réseau de plein de gens ils apprennent une quantité de choses phénoménales les gens qui décident d'opérer du réseau ils apprennent une quantité de choses phénoménales et en fait chaque association est un lieu d'apprentissage et à chaque fois qu'il se crée une association en général elle démarre en reprenant les connaissances des associations autour qui traitent des sujets voisins et en apprenant à partir de là et donc il y a là une source de savoir sur comment fonctionne le réseau sur le fait qu'il cesse d'être magique qu'il cesse d'être entièrement contrôlé par les autres sous prétexte que vous ne savez pas comment ça marche ce qui fait qu'on peut vous contrôler en matière d'informatique alors je sais que dans la salle il doit y avoir une majorité d'utilisateurs ou de sympathisants du monde du libre mais le windowsien moyen il est entièrement sous le contrôle de l'éditeur de logiciel le simple fait de savoir comment fonctionne un logiciel libre lui redonne du contrôle et bien de la même manière les gens qui dans la fédération FDN fabriquent du réseau reprennent le contrôle savent comment ça marche et donc sont beaucoup moins faciles à manipuler sur ces sujets là c'est à dire qu'en particulier quand il y aura en France des censures et des filtrages sur ordre du gouvernement même si les associations de la fédération décidaient d'appliquer les ordres de censure nos adhérents sauraient comment les contourner sans même que les associations décident de rentrer dans l'illégalité crasse bien ça c'était la première partie et je dois être vaguement dans les temps j'ai fait une heure alors la deuxième partie je vais m'accorder quelques secondes pour déplier mon journal comme il faut et même boire mon café froid je suis venu avec de la propagande gauchiste bien il est vraiment froid alors je vous préviens j'ai continué à mettre de la brique partout moi c'était dans le titre je l'ai gardé juste comme ça pour ma culture la rubrique à braque qui voit ce que c'est déçu je suis les autres vous chercherez ce que c'est la rubrique à braque excellente BD bien vous avez probablement tous entendu parler de ce qui était le projet de loi sur le terrorisme et qui est maintenant la loi vu qu'elle a été promulguée avant-hier je crois je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'il y a dedans alors ce qu'il y a dedans ce sont diverses mesures essayant de lutter contre le terrorisme tel qu'il est en train d'évoluer alors la définition dans la tête de nos politiques de ce que c'est que du terrorisme est en train de changer moi quand j'étais petit j'étais peut-être naïf à l'époque je croyais que le terrorisme c'était quand un groupuscule mue par une idéologie et des revendications politiques essayait d'imposer ses vues par la terreur éventuellement en tuant des gens par exemple tant que je dis la neutralité du net est strictement nécessaire je suis un activiste si je me mets à exécuter tous les dirigeants de France Télécom jusqu'à ce que la neutralité du net soit protégée je deviens un terroriste dans ma définition de quand j'étais petit c'était ça c'est en train de changer en gros on a tendance à appeler terroriste à peu près n'importe qui qui se met à tuer et qu'on n'arrive pas à classer ou bien dans le crime passionnel ou bien dans le crime crapuleux typiquement une armée de débiles qui va mettre le feu à une synagogue ils ont rien revendiqué et on les classe terroristes ils ont rien revendiqué c'est juste une armée de débiles qui a mis le feu je ne suis pas sûr que ça puisse se classer terroriste mais dans la terminologie actuelle oui Mohamed Merah qui décide d'aller tuer des gens alors qu'il n'a rien revendiqué politiquement je veux dire qu'il n'est pas membre d'une mouvance politique qui demande l'extermination des juifs il a juste décidé d'aller exterminer des gens il est dangereux sans l'ombre d'un doute il faut lutter contre sans l'ombre d'un doute je ne suis pas moi dans mon vocabulaire habituel ça ne rentrait pas dans terroriste mais aujourd'hui oui aujourd'hui il y a des mouvements qui font très peur à nos politiques dans les ce qu'on appelle les révolutions arabes en particulier c'est la Syrie en ce moment qui pose de gros problèmes où à force que les insurgés n'arrivent pas à dégager le pouvoir en place ça fait plusieurs années de guerre civile et que en gros les seuls qui bougent pour aller aider les insurgés à dégager le pouvoir en place sont des gens qui pour le coup ont une vraie revendication politique qui sont des islamistes extrémistes qui veulent un état théocratique etc eux ils ont des vraies revendications politiques et il se trouve que tous les gamins en France qui se sentent proches des gens qui sont dans la guerre civile là-bas et qui se disent tel le chevalier blanc je vais y aller pour libérer le bon peuple de l'oppression de Bachar Al-Assad qui ont un peu l'impression de partir faire la guerre d'Espagne pour les gens à qui ça parle ils se sentent comme étant les gentils qui vont faire tomber le tyran quand ces gamins là partent ils ne sont pas forcément bien conscients de avec qui dans le camp de qui ils vont aller se battre on les classe terroristes et c'est contre eux que le projet de loi voulait lutter j'en reparlerai mais moi j'ai un problème de fond sur ce texte sur la façon dont il a été débattu mais je vais garder que deux éléments du contenu à évoquer ils ont ressorti une vieille lune de nos politiques et qui est l'idée de faire faire du filtrage sur internet par les opérateurs réseau donc par les fournisseurs d'accès internet sur décision de la police ça c'est une double mauvaise idée la première mauvaise idée c'est de décider de faire faire le filtrage par le réseau c'est une erreur c'est techniquement une erreur parce que c'est très dangereux parce que le réseau n'est pas fait pour ça parce que ça rend le réseau peu stable et peu fiable c'est techniquement une erreur c'est pas comme ça qu'il faut faire il se trouve que c'est pas efficace parce que c'est enfantin à contourner contourner un barrage de police c'est compliqué vous voulez aller de Paris à Lyon si vous voulez contourner un barrage qui est sur l'autoroute vous êtes obligé de faire un détour pour peu qu'il y ait suffisamment de barrages sur les grandes routes si vous voulez les contourner tous vous êtes obligé de faire des grands détours si pour contourner un barrage de la police française je suis obligé de faire en sorte que mon trafic internet fasse un petit détour par Amsterdam je perds 12 millisecondes c'est pas grave si Amsterdam ne suffit pas et qu'il faut que j'aille faire mon détour par Hong Kong je vais perdre 180 millisecondes c'est pas la mort contourner un barrage dans le monde de l'internet c'est frisouille ou bien le système est 100% fliqué de partout mais bien pire que ce qui se fait en Chine il faut savoir que contourner le filtrage en Chine les opposants le font très facilement ou bien on fait quelque chose d'extraordinairement violent dans le filtrage et alors peut-être que ce n'est plus contournable mais clairement on n'est plus du tout dans un état de droit on est au-delà de ce qui se faisait dans la Tunisie de Ben Ali on est dans du terrible ou bien ça se contourne comme qui rigole donc ça c'est la première mauvaise idée vouloir faire le filtrage dans le réseau c'est pas comme ça qu'il faut faire quand il y a quelque chose qui pose problème sur le réseau il faut trouver qui est l'émetteur du message et faire cesser l'émission du message filtrer ne sert à rien c'est vraiment fondamental à comprendre et il y a une deuxième erreur manifeste là-dedans c'est vouloir faire que ce filtrage se fasse sur décision de la police on sait depuis une décision du conseil constitutionnel de 2009 que l'accès à internet est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté d'accès à l'information liberté qui est garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme depuis 1789 l'accès à internet est nécessaire le conseil constitutionnel choisit en général très bien ces mots ça veut dire que sans l'accès sans la possibilité de l'accès à internet la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information se trouve amoindrie voire supprimer filtrer internet c'est réduire les libertés publiques ça peut arriver qu'on réduise les libertés les délinquants qu'on met en prison ont réduit leur liberté de manière très mesurable ils passent de beaucoup comme liberté à 2 mètres sur 3 avec des horaires pour aller pisser c'est très réduit comme liberté filtrer censurer des contenus parce qu'ils sont illégaux c'est réduire les libertés en soi le principe n'est pas choquant la tradition est que quand on veut réduire les libertés la décision revienne à un juge en général après une procédure contradictoire si on a le temps et puis si on n'a pas le temps la procédure n'est pas contradictoire ce qui a été décidé c'est qu'on allait effectuer cette censure sans le contrôle préalable du juge mais sur décision de la police et que après les gens qui se trouvent impactés par le filtrage s'ils pensent qu'il y a erreur qu'il y a mal donne ils peuvent contester et donc aller voir un juge administratif en faisant en fait il porte plainte pour abus de pouvoir contre la décision de filtrage ça l'air de rien ça inverse complètement les choses ça veut dire qu'on exécute la peine avant qu'un juge ait regardé alors il y a un parallèle facile pour comprendre que c'est une connerie dites-vous qu'à l'époque de la peine de mort si on avait fait comme ça ça aurait posé problème vous voyez mais il y a un autre moyen de se rendre compte que c'est un problème la loi qui a été voté la loi qui a été votée ne dit pas la police peut sous quelques motifs d'illégalité que ce soit demander aux opérateurs de filtrer la loi dit la police dit quand c'est de manière manifeste et certaine du pédoporne ou de la propagande pro-terroriste ou de l'incitation au terrorisme demander le filtrage bien si la police inscrit sur la liste noire des sites interdits un site qui explique comment on fait pousser du hachiche on est d'accord c'est illégal en France je pense même que le simple fait que je dise qu'on puisse en faire pousser doit être en soi illégal c'est très mal il ne faut pas en faire pousser je ne vous déconnez pas le simple fait ce site est illégal puisqu'il explique comment faire si la police inscrit le site sur la liste noire l'auteur du site ne peut pas tellement aller voir le juge pour porter plainte c'est dangereux le site est illégal l'abus de pouvoir de la police est manifeste le fait de faire pousser de l'abeu à la maison alors c'est pas terroriste sauf si on l'a fait exploser et c'est pas pédoporn sauf si on considère que la plante est mineure et qu'on fait des trucs sexuels avec mais globalement non donc ça ne rentre dans aucun des deux cas prévus si la police mettait ce site sur la liste noire ce serait un abus manifeste qui va contrôler qu'ils ne le font pas parce que je peux vous dire que l'auteur du site il ne portera pas plainte pas fou qui vérifiera le contenu de la liste alors il y a une personnalité désignée par la CNIL qui est chargée de vérifier moi une personnalité chargée de vérifier bon c'est un peu léger normalement le principe d'un procès contradictoire c'est qu'il y a des parties opposées qui peuvent vérifier et les décisions se prennent au nom du peuple français et sont publiées comment le citoyen va vérifier que la police n'abuse pas de ses pouvoirs alors il y a une solution qui est de dire que la liste des sites interdits est publiée donc on a un annuaire estampillé république française du pire du pire dans le pédoporn et du pire du pire dans le djihadiste pour faire les courses donc ça ça n'aura pas lieu voilà le filtrage par les opérateurs réseau c'est une connerie le filtrage à la demande de la police sans passer par un juge c'est une connerie s'il y a des contenus qui posent vraiment problème il faut les faire retirer dans les arguments évoqués à l'Assemblée nationale il y avait le fait que oui mais quand même voyez-vous les jeunes qui partent en Syrie en fait ils s'auto-radicalisent sur internet en consultant des pages pro-djihadistes machin avec de la propagande et plein de mensonges et en regardant des vidéos de journalistes qui se font couper la tête quand on leur demande où est-ce qu'ils regardent ces pages la réponse des pouvoirs publics est Facebook YouTube le filtrage qui est proposé est un filtrage par nom de domaine donc où on va faire l'ablation du site entier moi l'ablation de Facebook et YouTube sur la France ça va me faire marrer mais je suis pour ce sera très bien depuis le temps que j'explique que ces trucs là sont dangereux donc la bonne solution est plutôt de faire en sorte que Facebook fasse son boulot et collabore avec la justice et que quand la justice dit que telle page en France est interdite Facebook retire la page en question mais ce que fera Facebook qui répond aux droits américains fera en fait simplement en sorte que les abonnés français ne puissent pas accéder à la page ce qui va poser problème parce que ça ça se contourne comme qui rigole il suffit de prendre un VPN qui aboutit aux Etats-Unis et on y accède mais ça c'est un problème beaucoup plus fondamental on a le même problème sur les sites pédoporn il y a deux pays dans lesquels on n'arrive pas à faire fermer les sites pédoporn il y a la Russie parce que la mafia russe est suffisamment proche du pouvoir pour qu'on lui laisse faire son business en paix et il y a les Etats-Unis parce qu'en fait la définition de la liberté d'expression aux Etats-Unis étant un peu plus sévère que chez nous il y a beaucoup de choses qui chez nous sont considérées comme du pédoporn et aux Etats-Unis ne le sont pas c'est-à-dire par exemple que la définition du pédoporn dans le code pénal ce sont les photographies ou les représentations on vous dit représentation en fait dessin donc vous prenez une belle feuille blanche vous faites un dessin à la toto légendé Émilie 5 ans sus des bits c'est du pédoporn au sens français au sens américain non comme on n'est pas d'accord avec eux sur la définition tout ce qui est problème qui tourne autour de la liberté d'expression et du fait de faire fermer un site aux Etats-Unis la police et la gendarmerie ont un mal de chien à obtenir mais il vaudrait mieux travailler sur de la coopération internationale que sur le fait de faire un filtrage qui marche assez mal après il y a diverses idées d'interdiction qui sont dans le texte et qui sont curieuses il y a le fait de pouvoir interdire à quelqu'un de quitter le territoire c'est très compliqué moi je trouve pouvoir interdire à quelqu'un de quitter le territoire bon ils ont ajouté le fait de pouvoir interdire à quelqu'un de revenir sur le territoire quelqu'un qui était légalement en France typiquement étranger parce qu'un français à qui on interdit de revenir en France on ne peut pas il y a 2-3 trucs dans la constitution ça ne va pas passer mais un étranger qui est en séjour tout à fait régulier donc qui a tout à fait le droit d'être en France de partir et de revenir et de faire ce qu'il veut si on pense qu'il est parti jouer avec des terroristes on peut lui interdire de revenir alors qu'il a une carte de séjour donc ça c'est le genre de choses que contient la loi l'article le plus drôle j'ai trouvé c'était celui qui augmentait les amendes c'est bien connu en passant l'amende de 300 000 à 750 000 euros ça va dissuader les terroristes parce que les terroristes ils ont peur des amendes il y avait aussi des bouts de texte n'ayant strictement aucun rapport non moi ce qui m'a le plus embêté ce sont les postures prises par les députés pendant qu'ils discutaient ça ils parlaient d'état de guerre ils sont plusieurs à avoir reconnu que la loi était liberticide mais à nous expliquer qu'en période de guerre des fois on vote des lois d'exception qui sont liberticides et que c'est comme ça alors pour ceux d'entre vous qui ont un peu la mémoire courte quand on en est à voter les lois d'exception l'étape après c'est quand on vote la loi martiale c'est très étrange comme idée moi j'avais pas l'impression qu'en France on était tellement dans un état de guerre qu'on en était à voter des lois d'exception qui abolissent au moins partiellement l'état de droit manifestement il y a pas mal de nos députés que ça ne dérange pas et donc on a entendu dans l'hémicycle des gens qui nous disent mais le vote de loi d'exception est nécessaire dans l'état de guerre ensuite il y a des questions alors pareil rubrique je vous laisse chercher ceux qui ne connaissent pas ACAB ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence ça n'est pas un acronyme informatique donc dans les vocabulaires clés qu'on entendait à l'Assemblée nationale c'est très clairement il s'adresse aux djihades et aux djihadistes il s'adresse aux gens qui se sont auto-radicalisés sur internet alors auto-radicalisés moi je percute pas bien ce que ça veut dire en matière de porn je vois bien c'est la masturbation mais bon pour le reste je ne sais pas ce que c'est auto-radicalisé sur internet je vois bien ah oui tiens dans les trucs qu'ils ont mis dans la loi j'ai trouvé ça drôle internet est une circonstance aggravante si vous faites l'apologie du terrorisme c'est illégal mais il faut savoir que c'est plus grave de le faire sur internet jeudi matin j'étais interviewé dans la radio si j'avais fait l'apologie du terrorisme dans la radio c'était moins grave que si je le fais sur ma page perso voilà c'est dans la tête de nos politiques tout ce qui est écrit sur internet est lu par un milliard de personnes c'est bien connu vous avez tous un milliard de personnes comme lecteurs de vos blogs et donc comme tout ce qui est sur internet sera lu par un milliard de personnes c'est beaucoup plus grave que de le dire à la télévision ou à la radio où il n'y a que quelques millions d'auditeurs c'est très étrange comme idée pareil tout ce qui est comme ça délit d'opinion autour du terrorisme a été sorti de la loi sur la liberté d'expression donc du code de la presse donc de la loi de 1881 pour être passée dans le code pénal donc ça ne se traite pas du tout de la même façon pas du tout avec les mêmes délais de prescription etc c'est très très étrange comme idée et donc dans les éléments clés il y a autoradicaliser sur internet je ne vois pas très très bien à quoi ça correspond en fait si vous vous documentez sur un sujet et qu'après vous êtes documenté vous vous dites ah ils sont vraiment pourris vous êtes autoradicalisé donc là par exemple si à force de m'avoir écouté vous vous dites ah quand même les opérateurs tous pourris de ne pas respecter la neutralité du net vous vous êtes radicalisé si vous faites la même chose en regardant la vidéo chez vous dans la mesure où vous êtes tout seul alors que là on est en groupe vous vous devenez autoradicalisé c'est très particulier je pense que la différence est celle-là mais je n'en suis pas certain et puis bien évidemment les jeunes parce que bon les jeunes quand même c'est vachement dangereux et du coup je vais vous lire le Figaro alors pour le coup pour vous lire le Figaro c'est peut-être plus pratique si je prends le micro qui est au pupitre camarade régisseur je ne sais pas si je peux on me dit que oui et donc oui oh formidable formidable comme ça j'ai les deux mains libres bien en fait c'est un papier que j'ai vu passer vendredi soir que je trouvais hallucinant alors c'est dans le cadre du papier du dossier qui est annoncé à la une par la gauche radicale inquiète le gouvernement radical déjà alors c'est pas radical socialiste c'est un radical socialiste je vous rappelle c'est la gauche molle c'est pas celle-là dont il parle et donc en page 4 du Figaro journal d'extrême gauche bien connu alors j'ai choisi les extraits dans l'article mais je vous invite à aller lire l'article entier il est assez intéressant alors propos d'un commissaire repris par le Figaro je cite il y a des guillemets dans l'article du Figaro ce qui veut dire que c'est supposé être une citation comme c'est plutôt un canard sérieux c'est pas Pilkajet vous voyez c'est un peu plus un peu plus élevé que ça je me dis que le commissaire de police a vraiment dû dire ça les récits de leur confrontation avec l'autorité pullulent en tout cas sur la toile nourrissant la rumeur le désir de vengeance alors il parle des écolos genre barrage de Sievens tout ça nourrissant la rumeur le désir de vengeance à l'instar de ce que nous connaissons avec les islamistes qui s'autoradicalisent via internet donc en fait les opposés les opposants à Notre-Dame-des-Landes ou les opposants au barrage de Sievens s'autoradicalisent sur internet comme les djihadistes moi si j'ai bien suivi les débats à l'assemblée on va leur appliquer les mêmes lois donc en fait les opposants à Notre-Dame-des-Landes c'est pas juste des écolos mécontents qui éventuellement montent au fight avec la police comme font les agriculteurs de la FNSEA quand ils sont pas contents c'est de la protestation un peu brutale non ils s'autoradicalisent via internet comme les djihadistes d'habitude on explique qu'on nous vote une loi d'exception pour le terrorisme et puis qu'on l'appliquera à tout dans les deux ans qui suivent là c'est dans les 24 heures que ça en parle le commissaire de police il sort ça dans un papier qui sort le lendemain de la promulgation de la loi alors il y a des termes qu'on voit apparaître aussi qui je trouve assez puissants comme écolo-guerrier c'est-à-dire globalement les mecs qui sont à Notre-Dame-des-Landes si juste vous arrêtez d'essayer de les virer ils ont bien personne ils vont rester là ils vont faire pousser des batavia il n'y a pas de problème en fait ils vont au fight quand la police essaye de les déloger sur ordre du préfet mais globalement ils ne viennent pas faire la guerre ils viennent juste occuper le terrain j'ai du mal à considérer ça comme du terrorisme s'ils attaquaient la préfecture comme ça se pratique parfois chez certains agriculteurs mécontents on pourrait dire ils essayent d'imposer leur vue par la violence et c'est du terrorisme mais ils attaquent personne ils restent juste sur place c'est pas bien et c'est illégal c'est entendu mais tout ce qui est illégal n'est pas du terrorisme autre citation que j'ai retenue cet officier alors c'est l'article du Figaro là c'est pas quelqu'un d'autre que le Figaro qui parle cet officier de police chevronné assure que les communications modernes via internet les mobiles compliquent singulièrement la tâche de la police ouvrez les guillemets certains décochent les options de géolocalisation de leur téléphone cellulaire pour échapper à tout repérage d'autres vont jusqu'à crypté leurs appels fermez les guillemets ajoute le policier en dehors du fait qu'on dit chiffré mais pas crypté ça veut donc dire que le fait de décocher la géolocalisation de votre téléphone est un signe quasi certain du fait que vous êtes en train de vous auto-radicaliser et que le fait de chiffrer vos communications qui est évidemment un signe certain du fait que vous ne souhaitez pas être espionné c'est probablement une circonstance aggravante du terrorisme auquel vous vous livrez donc non seulement cette loi liberticide est passée comme une lettre à la poste on savait qu'elle serait étendue on savait qu'elle serait appliquée à de plus en plus de monde moi je pensais que ça mettrait au moins six mois manifestement c'est pas le cas donc si vous pensiez que ça ne visait que les djihadistes on parle déjà de djihad écolo pour parler des opposants au barrage donc l'amalgame de tout avec tout l'amalgame enfin j'ai pas entendu dire que les écolos en France même les plus durs après j'ai pas suivi mais il y en a qui ont récemment qui nappé des journalistes pour les décapiter non c'est à ça qu'on compare quand c'est la presse qui compare ce serait l'article du Figaro qui comparerait ça m'irait assez bien quand dans les papiers du Figaro pour appuyer ses propos il y a un commissaire de police où il y a un préfet où il y a un dirigeant d'un syndicat policier c'est pas le même problème c'est à dire que la droite dure dise si ou ça c'est tout des terroristes c'est tout des méchants il faut les mettre en prison bon c'est une posture relativement classique de la droite dure en France c'est pas très inquiétant quand ça commence à être la police qui explique que tel ou tel comportement relève du terrorisme alors que manifestement pas dans un cadre où on fait voter des lois d'exception dans des délais hallucinants et dans des circonstances étranges je sais pas si vous avez suivi le vote au Sénat les plus précis d'entre vous en matière de politique savent qu'on a renouvelé il y a pas longtemps un tiers du Sénat que donc les sénateurs ont pris leur poste le mercredi donc on a connu la composition de la commission des lois le mercredi soir que le texte du projet de loi contre le terrorisme y a été discuté le jeudi matin possibilité d'aller discuter avec les sénateurs pour essayer de leur expliquer ce qu'il y avait dans le texte néant le texte a été voté en une journée au Sénat le lundi d'après possibilité pour les sénateurs de travailler sur le texte et de préparer néant ça c'est les conditions du débat démocratique en France je voulais quand même vraiment vous lire le Figaro je reprends le micro normal le micro zappé c'est bon ? ouais donc quand à chaque fois je vous explique régulièrement sur telle ou telle loi ah ils l'ont voté dans tel cadre mais ils vont l'étendre ailleurs en général ils ont le bon goût de mettre entre 6 mois et 2 ans à étendre et donc j'ai du mal à vous montrer dans le temps qu'ils vont vraiment aller n'importe où avec leur texte là c'est dans la journée je crois que la loi a été promulguée jeudi ou mercredi et vendredi il y avait ça sur le site du Figaro et bien j'ai fini en fait du coup je suis dans un timing assez raisonnable oui une heure et demie c'est ce qui était prévu et j'ai tout le temps que vous voulez pour des questions en lien avec la conf ou pas d'ailleurs si quelqu'un vient faire porte micro si jamais il y a des questions dans la salle si quelqu'un vient faire porte micro comme ça je pourrais utiliser l'autre micro pour répondre et on pourra jouer à deux ça va être vachement bien quelqu'un vient faire porte micro et avec un deuxième micro ah ah brillant qui a des questions en fait ils dorment j'ai dit moins de bêtises que d'habitude ils se sont endormis oui bah oui je sais finir sur la lecture du Figaro c'est un peu dur bon laissez pour lancer est-ce que c'est bien constitutionnel tout ça merde une question courte j'ai pas le temps de boire mon café est-ce que c'est bien constitutionnel tout ça c'est une excellente question le conseil constitutionnel nous a expliqué que pour priver quelqu'un de son accès à internet il était nécessaire de passer par un juge parce que c'était une liberté fondamentale décision 29580 décès contre Adopi 1 non celle-là je t'assure je m'en souviens bien pour savoir vraiment si ce serait constitutionnel il faudrait que les gens qui trouvent ce texte scandaleux l'emmènent devant le conseil constitutionnel et par exemple que tous les députés de gauche qui sont forcément opposés à cette loi sécuritaire probablement de droite envoient le texte devant le conseil constitutionnel pour qu'un texte soit envoyé par les parlementaires devant le conseil il faut 60 députés ou 60 sénateurs alors c'est trop tard maintenant que la loi est promulguée bien sûr alors c'est pas le problème tu vas voir que c'est pas le problème ce qui est intéressant c'est sur nos 577 députés qui a voté contre c'est ça la question intéressante parce que bon des gens opposés il y en avait quand même quelques-uns ils se sont opposés de manière très virulente ils se sont abstenus il y a une députée qui a voté contre sur 577 histoire de dire qui c'est Isabelle Attard députée Nouvelle Donne apparentée écolo donc il y a une députée qui a voté contre donc en nombre de députés prêts à signer un recours devant le constitutionnel il en manque 59 les autres s'étant écrasés dans les sénateurs alors il faut savoir que les députés communistes ont voté pour et puis manifestement se sont fait rattraper par leur base et ont dû se faire engueuler en rentrant à la maison puisque quelques semaines plus tard les sénateurs communistes ont voté contre mais tout le groupe communiste ça fait pas 67 sénateurs donc ce n'est pas assez pour saisir le conseil constitutionnel donc le conseil constitutionnel ne sait pas prononcer comme ça moi qui suis pas juriste j'ai tendance à croire qu'une loi qui dit que la police peut censurer sans décision de justice ça doit pas être constitutionnel probablement pas même un peu stériori ben ce problème ben ce problème c'est normalement privation d'une liberté ça se fait a priori et c'est du juge judiciaire et dire ça ne peut être contrôlé que par la police administrative a posteriori ça ne me semble pas suffisant non je parlais vraiment pour la loi on peut réagir uniquement pendant la discussion du texte ou on peut encore définir si la loi est constitutionnelle ou non après sa promulgation alors en fait le conseil constitutionnel ne peut pas se saisir tout seul et donc il faudrait qu'au moment de l'application de la loi dans le cadre d'un procès une des parties prenantes au procès pose une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si la loi est conforme à la constitution c'est une des pistes auxquelles on réfléchit quand la loi sera appliquée nous en tant qu'opérateurs on sera donc obligé de filtrer dès qu'ils nous transmettront la liste du coup je pense qu'on est considéré comme une partie dans l'affaire et qu'on doit pouvoir attaquer pour abus de pouvoir la liste déposée ce qui du coup fait qu'il y a une affaire en cours au tribunal on perdra cette affaire là c'est pas grave on s'en branle c'est pas le sujet il y a une affaire au tribunal et une fois qu'il y a une affaire au tribunal n'importe laquelle des deux parties peut poser une question prioritaire de constitutionnalité sur le texte et donc tu vois sous toute réserve forme machin quand le texte sera éventuellement appliqué on peut envisager qu'un des membres de la FEDFDN décide d'attaquer sur cette base là et de voir si on est capable d'obtenir une question prioritaire de constitutionnalité à peu près à peu près bien gaulée sur le sujet sachant que ça demande d'avoir un vrai avocat qui bosse sur le sujet ça demande des vraies compétences juridiques il faut payer un avocat au conseil si jamais on arrive à obtenir que la question arrive jusqu'au conseil constitutionnel voilà il faut mettre un peu de pognon sur la table mais donc peut-être et s'il n'y a que les grands opérateurs tu peux être certain qu'ils vont juste bien rien faire et du coup tu penses vraiment que vous recevrez la liste en tant que petits opérateurs alors si on la reçoit pas on a bien l'intention de porter plainte parce que la loi crée pour nous une obligation de filtrer et donc on va laisser passer le message personnel on se dit qu'on a une obligation qui découle du projet de loi enfin de la loi qui dit qu'on a l'obligation de filtrer tout ce que la police déclare comme interdit ce qui veut dire que si nous ne filtrons pas nous sommes dans l'illégalité il y a des sanctions prévues et très lourdes on parle de pénal sévère prison tout ça donc si la police ne nous transmet pas la liste de ce qu'on doit filtrer elle nous met en danger et donc on doit pouvoir porter plainte sur cette base là peut-être et du coup après une fois que la plainte est portée on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité donc voilà l'idée pour le moment qui est dans l'air du temps c'est celle-là c'est plein de conditionnels c'est plein de est-ce qu'on trouvera les juristes capables de nous aider est-ce qu'on trouvera les sous pour payer les avocats qu'il faudra payer et pas seulement les copains juristes qui regarderont comment on peut porter ce genre d'affaires est-ce qu'on trouvera le temps de bénévoles nécessaire ça dépendra aussi des pressions qu'on subira de la part du ministère de l'intérieur moi j'ai pas envie de me faire péter les genoux dans la rue quoi et je sais que dans ces sphères-là il y a des gens peu scrupuleux alors violence physique j'ai jamais vu mais peu scrupuleux j'ai vu si vous voulez je vous raconte mais j'ai vu du pas drôle bêtement une réunion comme je l'ai raconté déjà hier soir en public maintenant c'est plus secret du tout il y a quelques années de ça il y a 5-6 ans un truc comme ça un peu plus même quand se préparait ce qui allait devenir l'opsy donc filtrage du pédoporne sur décision de la police sans passer par la justice ça faisait des années que la police et la gendarmerie voulaient le faire et que tous les opérateurs freinaient autant qu'ils pouvaient parce que ça fait chier tout le monde et qu'on veut pas faire ça et que les opérateurs veulent pas faire ça etc etc et en fait à chaque fois ils essayaient de discuter avec la direction juridique et ils obtenaient pas enfin ils obtenaient des arguments juridiques mais vaseux et donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée de réunir un petit peu des gens des équipes techniques de tous les opérateurs pour savoir ok est-ce que le filtrage sur décision administrative pose un problème technique et si oui lequel ? bon il se trouve que le mec qui organisait ça est un copain de longue date et donc il m'a demandé si je voulais venir en tant que président d'association militant dans ce domaine là et je trouve qu'à l'époque en plus je bossais chez Numérique le câble donc j'avais des petites idées de comment fonctionne le câble dans ce genre de merdier et je pouvais apporter un peu de savoir technique mais c'était bien en tant que président d'association que j'étais invité à être là vous imaginez ce que j'ai expliqué pendant la réunion sur le filtrage c'est pas bien voilà pourquoi c'est pas bien pourquoi ça marche pas pourquoi techniquement ça fout la merde en plus juridiquement c'est complètement bancal il faut pas faire comme ça si vous voulez faire fermer le pédoporne ce que je comprends faites fermer les sites mais filtrer ça sert à rien ce que j'étais venu dire en expliquant les problèmes techniques que ça pose ce qui est intéressant la réunion était un jeudi après-midi alors comme toujours quand en tant que président d'association je vais dans ce type de réunion je pose ma demi-journée parce que l'air de rien c'est pas le boulot de mon patron donc je pose ma demi-journée pour aller faire le guignol alors quand on pose son jeudi après-midi et qu'on travaille dans une grosse boîte en général on pose le vendredi en RTT comme ça ça fait un week-end bien du coup le vendredi j'étais assis sur mon tas de gravats à la maison en train de bricoler quand j'ai reçu un coup de fil du PDG de Numérique Cable qui était fraîchement nommé donc celui-là je l'avais pas encore eu au téléphone je connaissais assez bien le précédent mais pas celui-là alors pas du PDG parce que c'est quand même un monsieur important donc c'est sa secrétaire qui m'a appelé en me disant monsieur Bayard je vous passe machin et qui m'a demandé pourquoi j'avais tenu des propos pro-pédophiles donc ça veut dire que côté police ou côté gendarmerie il y a quelqu'un à qui mes propos n'ont pas plu qui a décidé qu'il allait transmettre ça à mon patron avec comme objectif que je me fasse virer que le lendemain matin de la réunion j'ai eu un coup de fil de mon patron du PDG de la boîte pas de mon chef qui en gros m'expliquait que ça se passerait pas bien évidemment je lui ai répondu que moi j'y étais en tant que président d'association et que s'il voulait qu'on en discute j'étais tout à fait à sa disposition mais que ce que je raconte en tant que président d'association ça regarde que moi et globalement il m'a expliqué que je serais convoqué dans son bureau et que ça se passerait pas comme ça je pense que derrière le coup de fil il a demandé mon dossier au RH et qu'il a trouvé dans mon dossier au RH la lettre de démission que j'avais remise deux semaines plus tôt donc du coup l'affaire en est restée là vu que j'avais démissionné il allait pas me lourder mais voilà les méthodes de la police et de la gendarmerie en France sont celles là si vous vous opposez à leur projet de loi ils tapent en dessous de la ceinture j'ai déjà vu faire c'est pas une légende urbaine et c'était pas du troufiant de base qui était dans la réunion c'était plutôt du gradé Autre question ? Donc quand vous allez recevoir cette liste est-ce que vous allez pouvoir la publier la montrer publiquement quels sont les sites Ah non, ça n'a pas le droit non, non, non elle est top secret elle est très secrète il y a 1800 opérateurs en France mais elle est tout à fait secrète on n'a absolument pas le droit de la publier après il suffirait que l'un des opérateurs ait des problèmes de sécurité dans son système d'information que quelqu'un du coup un odieux pirate la récupère à l'insu du plein gré des opérateurs et la publie sur un site je ne sais pas au hasard wikileaks.org donc elle fuitera je jure je jure que ce n'est pas moi qui la publierai le SI de FDN il est vérolé jusqu'aux genoux c'est du Pearl il y a 10 ans mais ce n'est pas moi qui la publierai mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle fuitera la liste similaire sur les systèmes mis en place en Grande-Bretagne ou sur les systèmes mis en place en Australie ou sur les systèmes mis en place en Allemagne à fuiter systématiquement je crois que c'est la liste du système allemand qui avait été étudiée entre autres par les gars du Chaos Computer Club vu qu'ils jouaient en local je crois je ne sais plus si c'est la leur je sais que c'est eux qui avaient fait l'étude mais je ne sais plus si c'était sur la liste de chez eux qu'ils avaient joué non les Allemands ne sont pas du genre infiltrés comme ça ça doit être sur la liste australienne en gros il y avait à peu près la moitié de la liste qui contenait de la merde c'est des trucs qui n'ont rien à faire là le site web d'un dentiste on ne comprend pas bien ce qu'il faisait là peut-être sa machine a été vérolée à une époque mais là on ne comprenait pas ce que ça foutait là des sites web expliquant comment contourner la censure du gouvernement c'est pas du pédoporn c'est comment contourner la censure du gouvernement c'est pas classé pédoporn ça n'a rien à foutre là et donc sur ce qui restait et qui relevait alors il faut savoir que la méthode australienne pour filtrer c'est pas pédoporn c'est pédoporn ou porn trop crade alors porn trop crade c'est super flou est-ce qu'on prend les critères de Dominique Strauss-Kahn ou est-ce qu'on prend les critères de Christine Boutin ça donne pas tout à fait le même résultat et alors et avec les animaux comment ça se passe et si le cheval est pas majeur il y a des tas de questions il y a des tas de questions à se poser très compliquées mais donc sur tout ce qui relevait vraiment du pédoporn ils ont contacté les gens qui opèrent les réseaux ou les ordinateurs qui hébergeaient ces sites là tels que référencés 70% étaient fermés dans les 24 heures et 95% étaient fermés dans la semaine donc ça veut dire que quand la police a décidé d'inscrire sur la liste noire elle n'a pas fait l'effort de contacter le légitime propriétaire de la machine qui s'était fait pirater pour poser du pédoporn dessus pour essayer de faire fermer le site donc voilà les précédents sont petit 1 la liste finit toujours par fuiter petit 2 la police ne fait pas l'effort d'essayer de fermer le site et c'est un vrai problème en fait en général quand on examine l'histoire quand un gouvernement s'autoradicalise comme ça ça finit globalement dans le sang donc est-ce que t'es en train de nous dire plus ou moins qu'on est dans la merde je sens que ça te laisse moi s'y faire oui alors je vais essayer de te faire une réponse plus longue que oui je suis persuadé qu'on est très gravement dans la merde depuis 2008 parce que je vois trois crises se superposer dont pour moi chacune permet de mener à quelque chose de paglope comme situation je sais pas si ça refera la deuxième guerre mondiale tu vois j'en sais rien de la forme que ça prendra mais trois crises qui se résolvent mal de manière systématique la première c'est la crise de la finance on connait le scénario on l'a testé en 1929 on libéralise la finance à la fin du 19ème siècle ça crée des bulles qui explosent jusqu'à un grand krach en 1929 qui se traduit par une dépression terrible de l'économie donc une explosion du chômage et de la misère donc une montée des extrêmes dans toute l'Europe jusqu'à la prise du pouvoir par un certain nombre de gouvernements fascistes que ce soit en Italie en Espagne ou en Allemagne tout ça nous amène à la guerre et ça n'est qu'à la sortie de la guerre qu'on calme le jeu en régulant la finance le timing est 1929 le grand krach boursier 1936 en France la misère est suffisamment prégnante pour que la gauche soit élue ça s'appelle le front populaire et c'est une gauche molle et après la gauche molle c'est l'extrême droite tu me diras si tu trouves que le scénario est déconnant donc ça c'est la première crise la deuxième crise c'est la fin du pétrole on a passé le pic de production pétrolière ça c'est une loi mathématique assez simple comme il y a une quantité finie de pétrole et qu'au début de l'humanité on n'utilisait pas de pétrole à un moment la production monte et puis elle finira par descendre et revenir à zéro parce qu'on aura consommé tout le pétrole donc il y a un maximum il y a dans le machin un moment où il y a un maximum et a priori tous les calculs ont l'air de montrer que peu ou prou on a passé le pic de production du pétrole on est dessus on est juste avant on est juste après c'est pas très clair mais c'est un détail dans l'histoire on a passé le pic de production du pétrole il n'est pas dans 80 ans il est il y a 2 ans il est dans 3 ans il est maintenant mais il n'est pas dans 80 ans ça ça veut dire qu'on s'oriente vers un système de la fin de l'énergie gratuite toute l'économie moderne repose sur l'idée que l'énergie est gratuite alors je sais tu vois ton litre d'essence à 1,40€ et tu te dis il se gourbe ailleurs c'est pas gratuit si 1,40€ le litre d'essence c'est gratuit on se permet d'importer des couverts en plastique de Chine c'est à dire qu'on paye du pétrole pour mettre dans des bateaux pour transporter un truc qui n'a pas de valeur on se permet de transporter en camion de l'eau pour te la livrer dans des bouteilles ça veut dire que l'essence qui a servi à faire rouler le camion a moins de valeur que le prix de la bouteille que tu as acheté on est d'accord le prix de la bouteille que tu as acheté vu ce que les marques dépensent en publicité pour te faire acheter machin plutôt que truc en matière d'eau en plastique il y a beaucoup plus cher de publicité que de camions dans le lot beaucoup plus cher de marge du commerçant que de camions regarde combien ça a coûté de transporter de la flotte en camion de la flotte le truc qui ne vaut rien il en tombe du ciel en permanence chez nous ça ne vaut rien il y a des pays où ça vaut très cher mais chez nous ça ne vaut rien il y en a partout il suffit d'arrêter de la saloper on peut la boire on transporte ça en camion l'énergie est gratuite le fait que l'énergie cesse d'être gratuite aura des conséquences partout sur d'abord qui pourra récupérer la dernière goutte de pétrole ça ça va faire deux ou trois guerres qui feront passer celle d'Irak pour une plaisanterie donc voilà je ne vois pas comment on peut changer complètement de modèle économique sans que ça se traduise par une situation merdique ça c'est le deuxième trend si ça se trouve la guerre sera juste pour occuper les zones habitables après le réchauffement climatique et les inondations des côtes c'est je veux dire qu'on ne va peut-être pas se calmer sur la consommation d'énergie donc l'économie ne s'effondrera pas tout de suite mais on aura le réchauffement climatique et donc l'effondrement viendra du réchauffement climatique et là il y aura des situations je ne vois pas comment on peut sortir de cette merde là sans un conflit et la troisième c'est celle que je décris en permanence qui est le fait que la société est en train de changer à cause d'internet ou en se dotant d'internet et que dans une société qui change les puissants de demain ne seront pas les mêmes que les puissants d'hier et tu n'es jamais dans une situation où les puissants changent sans qu'ils se battent or comme ils sont puissants quand ils se battent ça fight dur et ça ce sont les trois crises que je vois se superposer et j'ai l'impression que les trois vont avoir lieu sensiblement en même temps alors je ne sais pas s'il y en a une qui précipitera les deux autres tu vois si on part en guerre à cause du pétrole ou du climat du coup les puissants qui en ressortiront seront ceux qu'internet aura désigné plutôt que ceux de la société d'avant je ne sais pas comment ça va se gauler tout ça moi je suis très pessimiste pour ces trois pour ces trois trucs d'un autre côté l'histoire ne se répète jamais donc typiquement la crise de 29 était dans la tête de tous les dirigeants du monde en 2008 le lendemain du jour où il y en a un qui avait fait la connerie de laisser tomber les Man Brothers ils se sont tous dit oh merde on est reparti comme en 29 et ils ont essayé de faire des choses alors ce qu'ils ont essayé ce n'était pas terrible ce n'était pas suffisant ce n'était pas mais ils y ont tous pensé et ça peut suffire le simple fait de voir le mur peut suffire à éviter le mur donc je ne fais pas de prophétie je suis nul en prophétie moi je suis très inquiet mais je ne peux pas te dire que dans deux mois et douze jours ce sera la guerre je n'en sais rien je n'en suis absolument pas sûr et si ça se trouve on va trouver des bonnes solutions et on va se montrer intelligents et nos politiques vont faire leur boulot et on va arrêter de gaspiller le peu de pétrole qui nous reste et on va se mettre à le gérer intelligemment etc 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 et ils vont arrêter de croire que la croissance reviendra et du coup ils résoudront une partie des problèmes de l'économie moderne et peut-être même qu'ils respecteront un petit peu de démocratie au passage on ne sait jamais juste là je ne vois rien qui indique qu'on en prenne le chemin s'il y avait une question plus optimiste ce serait mieux c'est une question au sujet de la loi en fait aux Etats-Unis attends vas-y je t'écoute c'est bon je peux aux Etats-Unis on a passé une loi après le 11 septembre le Patriot Act et je voulais savoir si c'est un peu un rapport par rapport à ça la loi qu'ils ont passé avant-hier parce que le Patriot Act en 10 ans ça n'a pas évité les mass murders les massacres les attentats les groupes ça n'a rien changé ça n'a pas arrêté ça dépend comment tu le lis en fait regarde je vais te montrer tu vas voir un truc très simple ils ont pris le Patriot Act après le 11 septembre en 2001 on pouvait arrêter n'importe qui à n'importe quelle heure et on peut toujours et on peut toujours le Patriot Act est toujours en vigueur depuis il n'y a aucun Boeing qui se soit encastré dans le World Trade Center donc la loi marche ça prouve qu'elle marche autre preuve bien plus précise la NSA dit qu'ils ont empêché alors je sais plus 37 attentats terroristes majeurs on leur demande lesquels ils répondent secret défense mais s'ils disent que c'est 37 c'est forcément que c'est vrai ils ne peuvent pas mentir tu imagines donc c'est tout le jeu de ces systèmes là mais ça relève de la logique Shadok pourquoi on pompe ? parce qu'on a toujours pompé est-ce que ça sert à quelque chose ? on n'en sait rien pour le moment il ne se passe rien donc continuons à pomper de peur qu'il se passe quelque chose c'est de la logique Shadok et c'est pour ça que les Shadok pompent de la même manière on fait de la loi liberticide en disant comme ça ça empêchera les attentats et puis s'il n'y a pas d'attentat on t'explique c'est parce que la loi marche et donc on ne va surtout pas la retirer et donc on ne te rendra jamais la liberté qu'on t'a prise et si la loi ne marche pas c'est parce qu'elle n'est pas assez dure et donc on en fera une encore pire et comme elle ne marchera pas on en refera une encore pire et en ce moment on en fait une tous les deux ans mais ça n'évite pas un fanatique qui rentre je ne sais pas quelque part dans un centre commercial et qui tue les gens c'est parce que la loi n'est pas assez dure ça ne s'en ira pas c'est parce que la loi n'est pas assez dure on voit bien les fanatiques qui s'autoradicalisent sur internet donc il faut interdire internet les fanatiques portent des chaussures donc il faut interdire les chaussures les fanatiques font pipi donc il faut interdire le pipi après tu peux interdire n'importe quoi et ça marche très bien et ça fonctionne comme ça depuis 30 ans il y a une loi antiterroriste tous les deux ans bonjour bonjour donc une autre question clairement après d'après ce que vous venez de dire on comprend clairement que la loi qui est passée c'est plus enfin le préterrorisme est plus un prétexte qu'une réseau en fait et que très certainement ça faisait longtemps qu'ils voulaient interdire internet ou qu'ils voulaient entre guillemets filtrer alors oui et non ça fait très longtemps que la police demande à avoir dans son arsenal répressif une capacité de censure sans passer par un juge en général ils agitent le pédoporn pour ça alors je sais pas si nos policiers ont vraiment l'idée que cette mesure serait efficace ou s'ils ont au contraire l'idée que ça pourrait permettre de faire du contrôle de la population et qu'en fait ils sont très méchants bon moi ceux que je connais bien sont pas très méchants d'un autre côté dans ceux que je connais moins bien il y en a un qui a appelé mon patron tu vois l'un dans l'autre bon je me dis que j'en connais au moins un qui est un mec bien et il y en a manifestement au moins un qui est une crevure après c'est peut-être le seul qui est pas bien dans le lot je n'en sais rien tu vois j'en ai vu un enfin vu je sais qu'il y en a un nos policiers ont envie d'avoir ça depuis longtemps ils ont eu beaucoup de mal à le faire voter sur le psy ça a été dur parce que la gauche s'y était opposée en expliquant que filtrer internet sans juge c'est mal etc mais on n'est pas à la bibliothèque pour les gens qui sont sur internet il y a un message qui vient de passer en disant que la bibliothèque ferme ses portes dans un quart d'heure donc les policiers essayent de faire passer ça depuis longtemps sur le pédoporne ils ont eu du mal à le faire passer à tel point que la loi est passée il y a deux ans et les décrets expliquant comment on allait faire leur filtrage magique ne sont toujours pas publiés et que donc elle n'est toujours pas appliquée mais il y a deux ans on était en procédure d'urgence pour la faire passer parce que c'était urgent ok mais elle n'est toujours pas appliquée là ils se disent qu'en faisant bien peur au bon peuple sur le terrorisme et en faisant trois articles dans la presse tous les jours sur les gamins qui s'auto-radicalisent la loi allait bien passer et là dessus ils avaient bon c'est à dire que pendant la période où la loi se débattait on t'en parlait trois fois par jour des gamins qui s'auto-radicalisent et qui partent faire le djihad en Syrie ça fait combien de temps que tu n'en as pas entendu parler à la télé ? en fait précisément depuis que la loi est votée on n'en parle plus et ce n'est pas que ce n'est pas les journalistes qui décident d'en parler ou de ne pas en parler en fait c'est juste la police ne fait plus de communiquer dessus parce que si tu veux les chiffres de 300 jeunes qui 500 jeunes qui 700 jeunes qui machin ce n'est pas les journalistes qui les inventent c'est le ministère de l'intérieur qui les publie et qui fait des communiqués de presse donc en gros les policiers ont arrêté de communiquer sur le sujet et donc les journalistes ont arrêté de relayer et ils se sont réintéressés de nouveau à Nabila à savoir si François Fillon dînait ou pas avec M. Jouillet si Bidule veut la peau de Sarko ou si Sarko veut la peau de truc enfin voilà ils se sont réintéressés à d'autres sujets donc est-ce que nos policiers ont envie de nous pousser vers un état fasciste je ne crois pas je crois qu'ils ont envie d'avoir cet outil là parce qu'ils ont l'illusion qu'il sera utile je préfère moi penser que c'est ça je ne suis pas totalement certain mais j'aime mieux penser ça parce que sinon après je suis triste est-ce que nos politiques l'ont voté pour tout contrôler et parce que c'est tous des dégueulasses j'aime mieux penser que non j'aime mieux penser que nos politiques ont voté ça parce qu'ils croient vraiment que peut-être ça pourrait marcher quand on leur explique que du coup quand Le Pen sera élu à la prochaine les lois fascistes elle n'aura même pas besoin de les faire voter vu qu'elles sont déjà là en général ils regardent leur pompe voilà je préfère croire qu'ils ne sont pas méchants parce que sinon après je suis triste et je pleure mais j'aime mieux croire ça nos policiers avaient envie de faire passer ça parce qu'ils croient vraiment que c'est un outil qui marche et je pense qu'ils vont être très déçus de constater que ça marche pas nos politiques ont fait passer ça à marche forcée parce qu'ils croient vraiment qu'on est en danger parce qu'ils croient vraiment que ça pourrait peut-être marcher j'aime mieux penser ça j'en suis pas certain mais j'aime mieux le croire bonjour oui là coucou oui pour revenir à des choses un peu plus constructives enfin pas constructives mais positives et à la première partie de ce que vous avez montré concrètement à Paris si on veut reprendre en main son réseau internet comment on s'y prend région parisienne il y a francilien.net sinon il y a historiquement FDN qui est plutôt centré sur Paris mais donc sur Paris il y a francilien.net il y en a un ou deux autres pas très loin c'est que de la DSL alors ça c'est pour la DSL pour la fibre on ne peut pas opérer de la fibre pour le moment et donc moi ce que j'ai fait pour chez moi en fibre je monte un VPN histoire d'avoir une IP fixe qui marche et qui n'est pas filtrée à la place de l'IP d'orange ça ça marche FDN en fournit d'autres opérateurs de la FEDE fournissent des VPN je n'ai pas comme ça de liste exhaustive des opérateurs fournissant des VPN dans la FEDE et c'est un tort je devrais et les VPN on ne perd pas trop de débit ? en moyenne si un petit peu il faut payer j'imagine pour avoir des VPN qui sont non ce n'est pas un problème de payer c'est plus c'est pas tellement en débit qu'on est limité c'est le CPU de la bécane en face qui a un peu de mal la machine qui agrège les VPN elle est un petit peu légère en CPU on devrait mettre une machine un peu plus trapue c'est-à-dire que globalement si je fais tout passer par le VPN chez moi je n'obtiens pas les 300 mégabits de download que j'ai j'obtiens un peu moins c'est-à-dire que quand ça marche bien ça va monter à 80 ou 120 meg et quand ça tire un peu ça va se limiter à 25-30 en moyenne ce que j'ai fait chez moi c'est que je fais passer le pire-to-pire sur Orange et tout le reste sur FDN et que comme ça ça me va bien et quand le pire-to-pire coince un peu je le fais passer par le VPN mais en moyenne ça marche si tu veux Youtube en haut de def les doigts dans le nez par contre quand tu es en train de ramener le dernier épisode de Game of Thrones peut-être que tu vas le récupérer en 25 secondes au lieu de 8 secondes ce qui est très frustrant quand on a la fibre à la maison c'est pour ça qu'on paye on s'est compris c'est pour ça que moi le pire-to-pire pour récupérer la dernière image ISO de Debian il passe sur l'accès Orange pour qu'il n'y ait pas de problème de débit dessus parce que chacun ça le pire-to-pire ne sert qu'à récupérer des trucs qu'on a le droit le micro arrive pour les gens qui sont en ligne dans la même veine si on doit choisir un opérateur de fibre vu qu'il n'y a pas d'alternatif est-ce qu'il y en a qui sont pires que d'autres ou mieux que d'autres alors en moyenne en France si tu veux changer d'opérateur fibre il faut déménager alors je pose la question c'est un petit peu perso mais là dans mon immeuble collectif on est en train de réfléchir à choisir pour fibrer l'immeuble le fibrage vertical il y a Numéricab qui fait de la fibre de la fibre vraiment ? non non qui fait de l'infrastructure fibre c'est-à-dire qui va faire le fibrage pour les autres d'accord ou il y a Free ou il y a SFR ou il y a Orange et ils vous ont tous proposé de venir fibrer l'immeuble ? non mais on a un autre mot à dire alors en fait sur le traitement du vertical tu t'en fous un peu ça ne changera rien d'accord en fait ma question clairement derrière c'était est-ce que Numéricab l'infrastructure qui fait du fibrage d'immeubles seulement est-ce qu'ils sont sérieux ou est-ce que on peut se poser des questions ? sur la qualité du boulot qu'ils feront dans l'immeuble j'en ai pas la moindre idée Numéricab est un opérateur précisément aussi sérieux que les autres j'en pense tout autant de bien j'ai entendu voilà et alors c'est pas parce que j'y ai bossé parce que j'ai aussi bossé chez Free et j'ai aussi bossé chez France Télécom et j'ai bossé chez CGTEL qui est devenu neuf puis SFR donc voilà j'ai bossé chez tous les pourris il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et c'est pas des questions de compétences techniques techniquement les ingénieurs que j'ai croisés chez Numéricab étaient très bons pas assez nombreux mais très bons les ingénieurs que j'ai croisés chez CGTEL étaient très bons les ingénieurs que j'ai croisés chez Orange étaient très bons c'est pas le problème c'est quand à un moment il faut arbitrer entre ce que veut la direction marketing et l'intérêt des abonnés c'est la direction marketing qui gagne dans FDN quand il faut arbitrer entre ce que veut la présidence de l'association et ce que veulent les abonnés les adhérents ce sont les adhérents qui vont gagner parce qu'ils vont changer de président c'est très très simple une association n'a pas d'actionnaire à rémunérer ça change tout dans la façon de fonctionner on ne gagne pas assez d'argent avec les abonnements et bien on augmente les abonnements un truc de dingue on le vote en assemblée générale et les quelques-uns que ça fait vraiment chier que notre abonnement déjà trop cher passe à encore plus trop cher et bien ils résilient mais en général ils ne se sont pas fâchés juste ils disent ok c'est devenu trop cher pour moi c'est plus raisonnable j'arrête mais Orange ne fonctionne pas comme ça ils trouvent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent ils vont chercher à faire de l'argent sur ton dos en vendant ta vie privée en allant racketter ton site de porn habituel etc etc voilà c'est pas le même mode de fonctionnement on n'a pas les mêmes contraintes l'entreprise en soi ce n'est pas tout à fait le diable mais ça a des impératifs qui sont des impératifs d'entreprise point l'éthique n'est pas un problème central pour eux d'accord et pour revenir sur le côté filtrage donc vous avez donné d'autres pays qui avaient fait un peu les mêmes techniques de filtrage est-ce qu'il y a des pays qui ont trouvé d'autres techniques une technique qui marche tu veux dire pour filtrer non pas pour filtrer mais pour faire pour lutter contre le terrorisme on va dire en fait ça dépend contre quoi on veut lutter moi je reste pour le coup on sort vraiment de mon domaine de spécialité moi je suis un spécialiste du réseau je suis certain de ce que j'explique quand je dis le filtrage sur le réseau petit 1 ça ne marchera pas et petit 2 ce sera liberticide je suis certain parce que je suis dans mon domaine comment on fait pour empêcher les gamins de partir faire le djihad là je ne suis pas dans mon domaine je veux bien préciser la limite mais il me semble à moi intuitivement que les gamins qui partent faire le djihad en Syrie ils ont essentiellement des problèmes avec notre société actuelle c'est à dire qu'ils n'ont pas forcément les bons repères ils considèrent qu'ils vivent dans un monde de merde et ils sont en rébellion contre ce monde de merde et par certains côtés je peux le comprendre c'est à dire que moi ça me demande une grosse dose d'éducation de me dire autre chose que je vais aller faire la guerre à tous ces pourris et de me dire plutôt que d'aller mettre des bombes je vais aller expliquer devant du public ce qui ne me plaît pas mais ça demande une très grosse part de self-control et j'ai une vie stable j'ai un boulot je ne suis pas chômiste de père en fils je suis presque privilégié dans le monde d'aujourd'hui moi j'ai du travail mes parents ont du travail mes frères et soeurs ont du travail je vis bien j'ai même un salaire très confortable enfin voilà je suis tout sauf RMI c'est à temps partiel tu vois je pense que le fait de laisser comme ça des pans entiers de la population dans la misère sans repère à qui on n'a aucun message à adresser à part des messages de haine qu'on déverse sur eux en permanence à qui on offre pas de porte de sortie pas de modèle moi ce qui m'inquiète c'est pas que les gamins choisissent de se radicaliser sur le fait de faire brûler des bagnoles ou sur le fait de faire du djihad ou sur le fait de n'importe quoi d'autre on s'en fout c'est qu'ils soient suffisamment poumés et suffisamment dans la merde pour faire n'importe quoi ça moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi ils veulent partir pas où ils vont où ils vont ce sera une connerie mais quelle qu'elle soit s'ils finissent shootés jusqu'à l'os drogués sous les ponts certes ils poseront pas de bombe mais ça sera pas une victoire moi ce qui m'emmerde c'est ça la connerie qu'ils décident de faire que ce soit de la drogue ou du djihad je m'en fous en fait mais on veut pas traiter ça parce que ça on sait pas le traiter parce que nos politiques actuelles ils essayent d'appliquer tout le temps la même solution dont ils ont constaté qu'elle marchait pas et du coup ils l'appliquent plus fort ils sont encore tous en train de t'expliquer que quand la croissance sera revenue le problème sera réglé ce qui est vrai si la croissance revenait si on revenait à 5% de croissance économique le problème serait réglé parce qu'il y aurait beaucoup moins de chômage et que du coup il y aurait beaucoup moins de violence dans la société mais la croissance reviendra pas et ils cherchent toujours autour de ça c'est mon point de vue à moi et la croissance reviendra pas pour des raisons mécaniques c'est à dire que pour obtenir 5% de croissance il faudrait que nous arrivions en gros à augmenter de 5% par an la production de pétrole ça n'aura pas lieu donc tu peux touiller autant que tu veux ça n'aura pas lieu la croissance économique est indexée sur la croissance de production de pétrole ça n'aura pas lieu et donc voilà pour moi vraiment une loi intelligente c'est n'importe quelle loi qui cherche à comprendre pourquoi les gamins partent en dérive plutôt que d'essayer de les empêcher c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours trouvé débile d'interdire les drogues mon problème c'est pas qu'il y ait de la drogue en vente mon problème c'est qu'il y ait des gens qui aillent suffisamment mal pour avoir envie de vivre dans des paradis artificiels c'est pas le même problème donc bonjour par rapport à ce que vous disiez est-ce que ce serait pas plutôt un système qui est un cercle vicieux mais qui soit un peu auto-entretenu de façon volontaire puisque c'est comme si on développe en fait une attaque finalement par rapport à cette attaque on met en place une défense qui est plus importante qui provoque une attaque plus importante et que ça soit vraiment volontaire mais en étant très pessimiste alors je crois toujours pas au fait que ce soit volontaire je crois cependant c'est une théorie que j'avais déjà développée lors d'une conférence ici il y a 3 ans 4 ans vous connaissez tous le principe d'action et de réaction c'est de la mécanique c'est de la mécanique on est d'accord la bouteille tombe ok pourquoi ne tombe-t-elle pas elle pousse vers le bas mais elle ne tombe pas parce que la table pousse vers le haut d'accord plus la bouteille pousse vers le bas plus la table pousse vers le haut action réaction la table on est bien d'accord pousse subitement beaucoup moins vers le haut sinon elle s'élèverait ok le principe de l'action et de la réaction c'est que le système qui réagit réagit exactement de la même quantité que le système qui agit jusqu'au moment où l'un des deux casse l'ancien système l'ancien monde réagit à la pression que le nouveau monde met dessus la violence qu'ont les opposants d'internet contre internet est une mesure exacte de la pression de changement qu'ils subissent les ayants droit dans le monde de la culture les marchands de culture en plastique dit aussi moine copiste de dvd ce sont les mêmes qui font pression contre internet avec des arguments et avec des armes de plus en plus violents moi je prends les paris il ne faudra pas un an pour que après qu'on ait filtré les premiers sites pédoterroristes les spécialistes de la culture nous disent si on le fait pour le porno pour le pédoporne et si on le fait pour le terrorisme on peut le faire pour les pirates ok ce qui veut dire que dans leur tête télécharger de la musique c'est aussi grave que du terrorisme ou du pédoporne c'est important à avoir en tête ils ont un sens de la nuance la violence des réactions des opposants à internet et au monde que représente internet est une mesure exacte de la pression de changement que nous exerçons sur leur système et à la fin le plus fragile des deux casse dans l'histoire dans les luttes entre les anciens et les modernes ce sont toujours les anciens qui perdent ça peut être violent typiquement la définition d'une explosion en physique c'est quand on libère subitement une très grande quantité d'énergie là en appuyant sur la table à un moment elle va casser si c'est une table extraordinairement solide et qu'on a été obligé d'appuyer dessus avec une quantité phénoménale d'énergie ça ne va pas juste faire craque ça va donner une explosion c'est typiquement toute la différence qu'il y a entre quand tu donnes un coup de pied dans une chaise et un tremblement de terre c'est le même problème c'est du choc mécanique juste il y en a un qui est plus violent que l'autre parce que la quantité d'énergie accumulée et libérée au moment où ça bouge n'est pas la même et donc toute la question c'est plus ils s'opposeront au changement de société que représente internet plus la tension deviendra grande et plus le choc sera brutal quand nous gagnerons à la fin et moi j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de choc enfin j'avais une deuxième question je ne sais pas si c'est trop votre domaine c'est vraiment sur les logiciels libres et par rapport aux logiciels métiers c'est à dire les logiciels dans certains métiers où on vous impose des logiciels qui sont privatifs et donc vous ne pouvez pas vraiment avoir à faire ce que vous faites dedans puisque si vous n'êtes pas informaticien dans votre domaine vous ne pouvez pas trop vous amuser à développer des logiciels qui vous accordent plus de liberté que ce qu'on trouve actuellement et c'était pour avoir vraiment votre avis mon avis c'est très mal je ne sais pas ce que je peux comme ça dans l'abstrait je ne peux pas développer grand chose moi dans mon métier il se trouve que j'ai la chance que 99,9% des logiciels y compris les plus spécialisés existent en libre avant d'exister en propriétaire et où on se pose beaucoup plus de questions sur le matériel que sur le logiciel donc typiquement dans tout ce qui est réseau les techniques de routage le problème n'est pas le logiciel le problème est le matériel du matériel qui est capable de tenir des très 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 gros débits c'est pas un ordinateur de base c'est un système plus complexe et sur ce système matériel je ne peux pas installer le logiciel libre de mon choix mais le problème vient du matériel pas tellement du logiciel donc après dans les autres métiers j'ai pas plus d'idées que ça donc là c'est une question bon du coup pour être un peu plus optimiste plus technique du coup j'ai l'impression que ta position elle a évolué par rapport à tout ce qui est chiffrement et crypto-anarchie et je me demandais ce que tu pensais par rapport du coup maintenant parce que je crois que tu signes toujours pas tes mails cryptographiquement de la même façon qu'est-ce que tu penses déjà de la crypto-anarchie du tout chiffré et aussi en général de tout rendre par exemple les systèmes à la P2P à la Retrochère plus Store ou Gnounet ou n'importe quoi qui soit complètement P2P alors il y a plusieurs éléments de ta question que j'ai pas compris mais c'est parce que je suis vieux mais t'inquiète pas je vais y répondre quand même tu vas voir mon point de vue sur le chiffrement a peu changé je n'aime pas le chiffrement je déteste le fait qu'il soit devenu nécessaire il est devenu nécessaire je déteste ça ça me déplaît beaucoup moi j'aime beaucoup mieux un monde où on peut vivre tous tous nus dans la forêt sans se faire la guerre je n'aime pas le monde où on est obligé de se promener en armure pour éviter de s'entretuer moi je suis très peace and love en fait comme mec ça me hérisse d'un autre côté je sais me servir d'un marteau je sais me servir d'une armure et je m'en sers donc il n'est pas vrai que je ne chiffre aucun de mes mails et il n'est pas vrai que je n'en signe aucun par défaut je n'en signe pas et par défaut je ne chiffre pas je suis tout à fait capable de chiffrer et je suis tout à fait capable de signer c'est pas sur la capacité la question voilà je suis armé d'une clé publique celle que tu trouveras en cherchant bayarbetatetgar.fdn.fr est la bonne et si tu m'envoies des mails chiffrés avec cette clé là je saurais les lire je n'aime pas le fait d'avoir à m'en servir je m'en sers peu de toute façon quand bien même je m'en servirais plus 99% de mes interlocuteurs ne peuvent pas ne savent pas faire n'ont pas de clé et si jamais j'aborde le volet politique de la chose 100% de mes interlocuteurs ne savent pas faire dans les gens avec qui je parle le côté politique il n'y en a aucun qui sait chiffrer un mail donc en fait ça ne résout pas le problème ça résout le problème pour les discussions qu'on peut avoir toi et moi quand on voudra planifier le fait de poser une bombe d'un autre côté le fait que le mail soit chiffré va donner un indice quand même relativement intéressant d'où la crypto-anarchie et le fait de tout chiffrer d'où le fait de tout chiffrer on est d'accord le deuxième élément que je n'aime pas là-dedans c'est qu'il y a il y a un volet qui est la signature en fait quand tu signes ou quand tu chiffres il y a énormément de problèmes à PGP encore enfin généralement si je chiffre un courrier que je t'envoie la police sait de manière absolument certaine que c'est à toi que le courrier est destiné surtout une fois que toi et ta clé privée vous serez dans la prison on sera totalement certain que le courrier a été adressé à toi et tu ne pourras pas nier il y a un côté extrêmement fort d'identification des gens bien plus puissant que le cookie Google d'accord le mail que j'ai signé avec ma clé pour prouver qu'il vient de moi il vient de moi de manière beaucoup beaucoup plus forte que ce que Google a réussi à authentifier par un cookie de session c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus solide ça ne peut pas avoir enfin a priori ça ne peut pas avoir été usurpé moi j'ai toujours du mal à me promener avec un badge sur le front avec ma carte d'identité alors je t'accorde que maintenant que je suis de moins en moins anonyme bon je m'en fous un peu les gens me reconnaissent mais dans le métro ça va on me fout la paix en moyenne je ne suis pas encore assez connu pour ça mais je n'aime pas enfin tu vois l'idée d'émettre des documents qui sont beaucoup plus authentifiés que n'importe quelle photocopie de pièce d'identité que tu poses au commissariat tu vois tu es sur un truc très fort bon j'aime pas d'un autre côté si on veut échapper à l'armée de malfaisants qui veut nous espionner en permanence il faudra bien il faudra bien qu'on chiffre tout et je le regrette il y a d'autres morceaux que je n'aime pas dans le lot tout ce qui tourne autour des certificats SSL est une source de problèmes je refuse le tiers de confiance voilà ça niaite HTTPS partout oui ça je suis très bien quand on aura une mécanique qui marche partout et où il n'y a pas besoin d'autorité de certification et où les certificats autosignés suffisent ils garantissent que la communication est chiffrée GNUNET le fait oui alors ça représente combien d'utilisateurs oui c'est encore complexe mais c'est même pas que c'est complexe ça représente quoi 300 personnes qu'est-ce qu'on s'en branle il y a un milliard et demi d'utilisateurs de Gmail c'est ça l'ordre de grandeur du problème c'est à dire c'est pas 500 utilisateurs de ci ou 2000 utilisateurs de ça le problème la taille du problème c'est un milliard et demi et en gros tant que tu représentes moins de 15 à 20% de la taille du problème tu n'es pas significatif donc la cible c'est 10 ou 20% d'un milliard et demi d'individus quand il y aura 300 millions d'utilisateurs de GNUNET ou de GPG ou de la question sera intéressante mais pour le moment à part des proof of concept et des jouets pour ados techniquement c'est très bien ça sert peu moi ce qui m'intéresse dans ce domaine là ce sont des solutions qu'on peut utiliser partout le fait que les navigateurs se mettent à reconnaître le HTTPS comme étant chiffré donc offrant une certaine confidentialité même si c'est du certificat auto-signé je trouve que ce serait un bienfait mais dans la gestion de toutes les pourritures que sont les autorités de certification le navigateur communautaire qui est Mozilla fait aussi mal que tout le monde ils n'ont jamais accepté l'autorité de ces acerts ils n'ont jamais accepté aucune des autorités de certification alternatives jamais ils sont financés par Google mais même avant mais même avant d'être financés par Google ça fait que 5-6 ans qu'ils sont financés par Google je ne dis pas que c'est le fait d'être financés par Google qui a fait ça mais je dis juste que ça peut avoir la même cause dans la réflexion voilà dans cette tendance très pénible autour des tiers de confiance dans la distribution des certificats même les gens de la communauté du logiciel libre font n'importe quoi et c'est un problème de fond je trouve que c'est un problème de fond on s'est donné du mal et on a soutenu Mozilla de manière à ce que Firefox devienne significatif c'est-à-dire que pour le coup les 15-20% on y est on est même au-delà Firefox c'est plus de 15 ou 20% des navigateurs c'est plutôt autour de 40-50% on y est et on n'utilise pas ce poids pour améliorer les choses c'est-à-dire qu'ils utilisent le poids de Firefox pour défendre Firefox et pas pour défendre ce qu'on cherche à défendre c'est-à-dire un réseau ouvert c'est-à-dire un système plus sécurisé pour tout le monde ça c'est pour moi une erreur très 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 grave on peut croire que c'est une erreur ou on peut croire que l'esprit chez Mozilla peut être différent justement c'est l'idée quand j'ai parlé de financement de Google c'est pas pour dire que c'est ça qu'il a causé mais que ça peut être ça peut montrer peut-être un esprit qui n'est pas exactement celui qu'il faudrait moi je crois que les gens sont gentils j'ai pas dit le contraire mais je veux le croire c'est comme quand on parle de l'évolution la girafe elle agrandit pas son cou pour manger on dit qu'elle agrandit son cou pour manger des feuilles plus hautes mais c'est une façon de parler oui oui personne on est dans un grand système où à peu près personne ne veut que les choses se passent comme elles se passent mais on a un système qui fait que ça se passe comme ça et on y participe tous tant qu'on n'en a pas conscience c'est l'idée oui du coup il va falloir les taper sur les dirigeants de Mozilla il faut passer le micro là j'en avais juste une bon bah ce temps est déjà à la troisième toi ah non c'est la deuxième moi je reviens sur la grande autoroute qui est internet quelle solution on donne à un législateur de bonne foi qui veut protéger ses électeurs des méchants sites pédopornes qui sont dans la grande liberté d'expression des Etats-Unis en France sans filtrer comment est-ce qu'il peut faire pour expliquer à ses représentants qui fait bien tout pour protéger le citoyen de ça il y a un truc tu vas voir tu veux protéger les citoyens alors moi quand je veux protéger les citoyens je reste spécifiquement sur le pédoporn en fait tu es beaucoup trop vieux pour que je te protège de la pédopornographie quand tu avais entre 0 et 12 ans mettons il fallait te protéger de ça pour que tu ne deviennes pas l'enfant maltraité qui est sur la photo on est bien d'accord je prends deux cas de figure le pédophile qui va regarder des photos je ne le considère pas comme victime à la rigueur on le considère ou bien comme victime au sens psychiatrique comme malade ou bien comme étant le délinquant mais pas comme étant la victime d'accord donc ce qu'on entend par victime quand on veut protéger quelqu'un du contenu c'est quelqu'un qui serait tombé par mégarde sur une image de ce type là et qui serait fait une fracture de l'oeil je soupçonne qu'il y a du vrai dégueu et que ça peut choquer j'ai un ami qui a été bossé avec la gendarmerie sur ces questions enfin un informaticien qui a été bossé avec eux sur des questions d'informatique qui a vu passer un certain paquet de photos qui a démissionné huit jours après je me dis qu'il doit y avoir du vraiment affreux dans de l'eau effectivement il vaut mieux pas tomber dessus du vraiment affreux comme ça tu tombes pas dessus par mégarde tu tombes pas dessus sous forme d'une publicité sur lci.fr tu vois ils sont pas pignons sur rue ces sites là ils sont plus qu'ultra confidentiel s'ils commencent à avoir un tout petit peu pignon sur rue on les fait fermer et ça marche à tous les coups ça la durée de vie moyenne d'un site qui héberge du contenu pédoporne en France je sais plus ce qu'il m'avait dit le gendarme mais c'est deux jours je crois entre le moment où on le détecte et le moment où la police le fait fermer c'est ultra rapide ça marche donc qui on veut protéger de quoi si on veut protéger enfin toute la question est là qui on veut protéger de quoi si ce qu'on vise ce sont uniquement les gens qui pourraient tomber dessus par mégarde et en avoir des holkers ce que je peux comprendre il y a un moyen très très simple c'est un filtre désactivable par l'utilisateur exactement le filtre dont on parle là qui est un filtre à la con filtrage DNS qui se contourne en un clic où on le rend tellement facile à contourner que l'utilisateur peut dire en un clic je contourne le filtre la police me dit attention ce site est illégal je décide de ne pas faire confiance à la police et je veux voir et puis si une fois que j'ai vu j'ai la gerbe je reviens parce que du coup j'ai entièrement confiance si la police me ment je peux à tout moment vérifier si elle m'a menti si ce qu'on veut c'est protéger les gens de bonne foi la méthode que je propose elle marche et je sais qu'il n'y aura pas d'abus policiers dans cette méthode là puisque tout le monde aura tout le temps la capacité de vérifier donc et après si ce qu'on veut c'est protéger d'autres choses c'est à dire empêcher le pédophile d'accéder au contenu celui il est prêt à faire des efforts pour y accéder il est même parfois prêt à payer à peu près autant que le Pékin lambda est prêt à payer pour du porn l'air de rien ça fait un putain de business le porn donc il est prêt à payer lui pour contourner le filtre donc j'ai l'idée de payer un VPN ne va pas faire peur l'idée de devoir faire rebondir ça en Russie aux Etats-Unis à Hong Kong un machin ne va pas faire peur lui pour l'empêcher d'y accéder la seule solution ça va être de la vraie enquête de police et de l'attraper et de le mettre en prison puisqu'il est délinquant puisqu'il est receleur d'un produit délictuel parce que c'est de la délinquance de bout en bout tu peux le traiter comme tu veux c'est du recel de photos illégales c'est un délit en soi de les regarder c'est un délit en soi d'avoir envie de les regarder c'est tout blindé de partout le truc juste il va falloir l'attraper avec de la police et le mettre en prison mais j'ai pas d'autre solution que de dire il faut attraper les délinquants j'ai pas plus magique que ça pour en revenir à ce que disait le garçon tout à l'heure il y a un problème avec Modila qui est financé par Google et donc leur origine et il y a des choses qui font qui est floue non je suis pas d'accord avec ça si j'ai bien compris mais j'ai certainement mal compris la question c'est plus si Mozilla c'est pas bien et donc on quitte on quitte Mozilla et on crée un système alternatif et pour se protéger c'est pas c'est pas forcément enfin c'est pas ce que j'ai dit c'est vraiment pas ce que j'ai dit en matière de navigateur Mozilla est de très loin ce que nous avons de mieux d'accord de très loin le logiciel est libre on peut librement le reprendre et le modifier du coup si on n'est pas content de la façon dont il marche on peut l'adapter donc de très 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 loin plusieurs têtes devant tout le monde Firefox et les produits proposés par Mozilla sont ceux que nous avons de mieux dans le domaine ça veut pas dire que l'utilisation que Mozilla fait des produits qu'elle développe est la bonne ça veut pas dire que tout est parfait dans ce qu'ils font ça veut bien sûr pas dire que rien n'est perfectible le but de produire un navigateur libre c'est pas juste pour avoir un navigateur libre il y a une motivation derrière c'est pas pour la beauté du geste la motivation c'est la vie privée des gens c'est la sécurité des données c'est la confiance qu'on peut avoir dans son ordinateur ce sont tous ces sujets là c'est tout ce qu'apportent les libertés fondamentales les quatre libertés fondamentales du logiciel libre se trouve que Mozilla Mozilla pourrait utiliser le poids qu'ils ont acquis dans le monde des navigateurs pour faire progresser un certain nombre de sujets et qu'ils ne le font pas comme ils sont en grande partie financés par Google dans le cadre d'un accord de partenariat publicitaire relativement bateau comme Google finance 90% de ce qu'on voit en ligne tous les sites de presse financés par de la pub ils sont au trois quarts financés par Google puisque c'est Google la régie publicitaire derrière comme Mozilla est financée par Google ils sont en permanence suspectés de connivence ou de complicité ou de ci ou de ça je n'ai pas vu un seul exemple que moi je puisse dénoncer comme étant connivence ou complicité de la part de Mozilla dans le cadre du financement par Google pas un seul moi j'en ai pas vu je dis pas qu'il y en a pas je suis pas dans les petits papiers des dieux je suis pas dans les secrets de tout le monde juste d'habitude quand je vois de la merde je le dis et là j'en ai pas vu voilà j'ai pas mieux à offrir comme garantie mais voilà il n'empêche qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je suis en désaccord politique profond avec les choix que Mozilla a fait ces dix dernières années en particulier sur la gestion des certificats SSL mais ça veut pas dire que c'est pas de très loin le meilleur produit que nous ayons alors je reprends la question au micro pour que les gens qui sont à l'autre bout d'internet l'entendent qu'est-ce que moi petite citoyenne peace and love et qui n'y connait rien je peux faire pour encore améliorer en fait comme dans tout le reste s'y intéresser en parler le simple fait que j'ai évoqué le sujet dans un jeu de questions réponses pendant la conférence là alors que je suis un petit peu connu et qu'ils vont se rendre compte que merde il n'y a pas que l'autre geek barbu là qu'il en a parlé il y a une gentille demoiselle peace and love qui pose la question ah ça c'est vu ça compte si on fait ça toutes les semaines ça finit par les faire chier alors ils vont peut-être y réfléchir et peut-être regarder peut-être voilà c'est ce genre de choses là c'est comme ça que ça marche si le sujet se met à être considéré comme étant important pour moi et mes trois copains tout le monde s'en branle si à chaque fois que je viens faire une conférence sur un truc on m'en reparle ça finit par faire du bruit et par faire chier voilà c'est comme ça que ça marche donc oui s'intéresser au sujet essayer de comprendre le sujet alors qu'il n'est vraiment pas simple en plus techniquement le merdier sur les autorités de certification c'est un vrai bordel en soi à comprendre comprendre de quoi on parle du coup ce qui ne va pas dans la politique de Mozilla et puis éventuellement une fois qu'on l'a compris il expliquer à son voisin et en lui disant quand même que ce que fait Mozilla est de très loin ce qu'on a de mieux comme navigateur pour cause de liberté mais qu'il y a ça à améliorer dedans voilà je voulais revenir sur autre chose on a vu qu'on pouvait s'inquiéter sur le secret de nos données qui sont hébergées aux Etats-Unis ou dans d'autres pays est-ce que vous avez des éléments ou qu'est-ce que vous pensez du respect de nos données et de la vie privée pour des données hébergées en France alors pour toutes les données pour toutes les données hébergées par FDN je certifie que personne d'autre que FDN n'y accède que je sache pour les autres je ne me prononce pas j'ai demandé votre sentiment voilà je l'ai donné que je sache personne n'accède aux données qui sont sur mon ordinateur que je sache personne d'autre que les admins de FDN n'accèdent aux données qui sont sur les machines de FDN pour les autres je ne me prononce pas et si des autorités vous interdisent de révéler comme quoi ils peuvent accéder à nos données ça ne m'a jamais vraiment embêté ça d'accord mais donc non il n'y a pas comment dire FDN est une structure trop petite pour que ça puisse marcher ou trop grande tu regardes ça comme tu veux on a changé de président deux fois ces dernières années donc c'est plus moi qui suis président de FDN donc il n'y a plus de secret dans FDN il n'y en avait déjà pas mais même si on pouvait avoir un doute c'est plus moi qui ai les clés du camion donc ça supposerait quand même une certaine complicité de la part des deux autres qui sont Arnaud Luquin alias Burdi pareil qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'est pas très facile à corrompre et Fabien Sirgent alias Elfabix qui est le président actuel de FDN un peu jeune mais pas sa langue dans sa poche non plus et pas très facile à intimider non plus il est plutôt du genre à finir par mourir explosé sur une grenade parce qu'il allait faire le con à une manif donc moi pas je fais pas ça alors je crois que lui non plus j'espère bien parce que j'ai besoin qu'on garde notre président fort longtemps il est bien mais donc non ça je suis certain après ce que font les autres je n'en sais rien j'ai vu des choses sales mais pas immondes à l'époque où j'ai bossé chez les grands opérateurs alors j'explique sur sales mais pas immondes la direction marketing qui a envoyé un mail à tous les abonnés qui me demande la liste de ceux qui ne l'ont pas lu et moi je réponds bah fuck c'est leur boîte aux lettres je ne te donnerai pas l'info la direction marketing qui voulait qu'on mette un DNS menteur tu sais un DNS où quand le nom de domaine n'existe pas ça te renvoie sur une page de pub bon alors au début je répondais fuck et puis après on m'a dit mais c'est pas toi le chef alors du coup je disais bon d'accord je veux bien alors voilà l'architecture DNS que j'ai mis en place mais je vous préviens elle va changer du coup évidemment étonnamment elle n'était pas compatible avec le logiciel de bidule menteur donc du coup côté maison d'édition ils se mettaient à bosser dessus et moi j'avais bien écrit mais elle va changer et donc j'attendais qu'ils viennent avec leur livraison puis je disais oui mais elle a changé et j'ai réussi à repousser pendant 3-4 ans comme ça et puis à la fin je suis parti donc je ne sais pas ce qu'a fait mon successeur mais voilà et en fait il me faisait chier pour on parlait de 80 000 euros par an de revenu tu vois un truc ridicule qu'est-ce qu'on s'en fout je ne sais plus si c'était par an ou par mois mais dans tous les cas c'est ridicule quand tu es dans une boîte qui bosse en milliards tu vois c'est pas le core business tu fais pas un truc sale pour de l'argent de poche quoi donc moi je sais que voilà quand je voyais passer des trucs c'est pas immonde t'en es pas de la surveillance généralisée mais voilà j'ai fait ce que je pouvais de mon côté pour empêcher j'espère que les admin 6 qui sont venus après moi ont fait ce qu'ils pouvaient pour empêcher j'en suis pas sûr la coopération avec la police en France c'est pas une tradition très établie et il n'y a pas de loi qui l'impose pour le coup si Google coopère avec la NSA ça n'est pas de son plein gré soyez-en certains parce qu'il y a un truc évident qui est le fait de coopérer avec la NSA ne leur rapporte pas d'argent donc ce n'est pas de leur plein gré vous voyez c'est une entreprise ils veulent du pognon ils ne le font pas de leur plein gré ils le font parce qu'ils y sont contraints par la loi et la loi dit petit 1 ils doivent le faire petit 2 c'est une obligation c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'y soustraire c'est pas optionnel petit 3 ils n'ont pas le droit d'en parler et donc quand on leur demande en public ils disent nous le faisons parce que c'est obligatoire et nous ne vous dirons pas ce que nous faisons ils s'en tiennent strictement à la loi mais à aucun moment Google a prétendu ne pas coopérer avec la NSA ils ont dit ah ben non c'est pas tout à fait vraiment open bar mais on n'a pas le droit de vous dire à quel point ils se servent libéralement voilà ils disent on fait ce que la loi nous oblige après tu regardes la loi elle oblige à open bar ok candidat suivant en France il n'y a pas de loi qui oblige à ce genre de choses là et la seule chose que j'ai lu dans la presse qui parle de ça c'est le fait que Orange accorderait un accès open bar au service de renseignement français voilà ça je l'ai lu dans la presse je n'ai pas été le vérifier il se trouve que ça ne me surprend pas pour des raisons historiques parce que Orange historiquement c'était le ministère des PTT et du temps où ça s'appelait le ministère des PTT ça coopérait sans frontières sans barrières et même sans règles avec les renseignements généraux et les services secrets c'est évident il a fallu attendre très 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 longtemps pour qu'il y ait une loi qui dise dans quel cadre on a le droit de poser une écoute téléphonique mais on posait des écoutes avant c'est juste on le faisait dans n'importe quel cadre bon comme il n'y a toujours pas de loi qui dit dans quel cadre un opérateur doit coopérer avec les services secrets Orange coopère avec les services secrets comme ils ont toujours fait depuis 70 ans et donc c'est open bar chez Orange pour les services secrets a priori c'est ce que dit la presse et ça ne me paraît pas choquant mais je n'ai pas plus d'infos que ça et je n'ai pas été vérifié on vide les lieux à un moment ou pas je veux bien faire les dernières questions je ne sais pas juste ça fait trois heures que je n'ai pas fumé donc à un moment je vais mordre quelqu'un maintenant qu'Orange a installé la fibre optique chez vous pourquoi vous n'avez pas la possibilité de changer de fournisseur d'accès et de continuer de l'utiliser alors si c'était là je vais faire de la réglementation sur la fibre optique si j'étais à Paris je ne suis plus à Paris j'ai cédé mon appartement si j'étais à Paris je serais dans une zone très dense dans les zones très denses je peux avoir n'importe quel opérateur qui a fibré l'immeuble donc si l'immeuble n'a été fibré que par SFR ou que par Orange ou que par Free je ne peux avoir que cet opérateur là si l'immeuble a été raccordé par les trois opérateurs je peux choisir entre les trois pour les zones très denses FDN n'ayant pas les moyens de couvrir Paris en fibre optique je ne peux pas prendre FDN pour les zones denses maintenant c'est la mécanique du co-investissement c'est-à-dire que quand un opérateur se manifeste sur une zone dense en disant Orange arrive et dit sur tel banlieue je vais fibrer si ça intéresse aussi SFR SFR va venir en disant ok ça m'intéresse aussi je pense que je ferai 35% de parts de marché parce que c'est ce que je fais d'habitude sur cette région là et donc je prends 35% des parts de la boîte commune que nous allons monter pour fibrer et dans ce cas là sur cette zone là il pourra y avoir Orange et SFR donc si FDN veut venir en disant je vais co-investir sur la zone on pourrait accéder aux abonnés sur la zone alors moi je veux bien si le truc était vraiment fair play on pourrait aller les voir et leur dire voilà sur la région Aquitaine nous escomptons faire 8 abonnés et donc nous allons co-investir à hauteur de 0,000022% soit 82,37€ que nous allons régler immédiatement par chèque juste je pense qu'ils ne sont pas fair play et qui voilà c'est juste tous des voleurs et des voyous et que donc en fait tu co-investis par palier de 10 000 prises et 10 000 prises nous on n'a pas les moyens donc dans les zones denses nous ne pouvons pas être là c'est pas possible il n'y a soit que Orange ou que SFR ou que Free c'est à dire que celui qui a investi soit lui plus les un ou deux autres qui ont co-investi sur la zone mais que ils sont les rois du pétrole ils font ce qu'ils veulent dans la zone ils n'ont pas envie qu'il y ait de concurrence il n'y a pas de concurrence point ensuite il y a les zones non denses dites race campagne dans les zones non denses dites race campagne les opérateurs n'investissent pas de leur plein gré parce qu'ils estiment que ça ne sera pas rentable donc ça c'est fibré quand c'est fibré quand ce sera fibré par la puissance publique qui demande à quelqu'un de fibrer pour son compte elle délègue le service public de la fibre optique ce sont des DSP des délégations de services publics comme les autoroutes c'est comme ça qu'on a construit les autoroutes mais au final en vrai c'est vraiment la puissance publique qui est titulaire du réseau et il y a une obligation là dedans que tous les opérateurs puissent accéder au réseau dans les mêmes conditions il n'y a pas dit dans des bonnes conditions il y a dit dans les mêmes et en général quand il y a une discussion entre la puissance publique la collectivité territoriale et les opérateurs quand on est en train de préparer le truc alors nous on a testé on est rarement invité dans les opérateurs il n'y a que la région aquitaine il n'y a que côté aquitaine qui sont venus nous parler alors ce n'était pas la région c'était les quatre départements donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis ce n'est pas tout à fait pareil mais eux ils ont accepté de nous parler en fait de parler à l'antenne locale de la fédération FDN mais dans les autres collectivités territoriales jamais ils nous ont parlé et les opérateurs indiquent sous quelles conditions ils accepteraient de venir opérer sur le réseau de la région ça n'a l'air de rien tu as l'air con de déployer un réseau à grand coût de centaines de millions d'euros et si aucun des trois grands opérateurs veut venir dessus c'est un peu con quoi et dans les conditions il y a toujours à peu près la même chose et en gros les opérateurs demandent qu'il y ait des barrières à l'entrée en pêchant les petits alors ça peut donner des conditions tout à fait fair play où tout le monde est traité pareil minimum de commandes 20 000 prises voilà c'est traité pareil pour tout le monde ou frais d'accès aux services pour commencer à discuter sur le réseau 1 500 000 euros après il y a un prix de la prise qui est très raisonnable il y a ceci il y a cela et tout est pareil pour tout le monde mais il y a frais d'accès aux services 1 500 000 euros et il y a quasi systématiquement sur tout ce qu'on voit des barrières à l'entrée sous une forme ou sous une autre ça peut être une barrière technique ça peut être une barrière financière ça peut être une barrière juridique mais il y a toujours une barrière à l'entrée pour le moment et de manière systématique le gouvernement pousse quand il y a des réseaux montés par les collectivités il pousse en fait avec des armes fourbes le gouvernement dit l'état mettra de l'argent si le réseau est conforme à tel cahier des charges et en gros dans le cahier des charges une fois que tu as fini de lire ce qui est évident et que tu essayes d'interpréter ce qui n'est pas dit entre les lignes et ce qui est cependant nécessaire pour que tu sois bien vu c'est en gros il faut que le réseau soit compatible avec ce que demandera Orange si Orange dit ce réseau là c'est pas bon pour moi l'état ne financera pas ce qui revient quand même à dire que les réseaux financés sur fonds publics en partie par l'état sont des réseaux qui servent à subventionner Orange voilà et donc dans la pratique en moyenne hormis quelques zones où on est particulièrement chanceux et où il y a des collectivités territoriales qui ont décidé de garder jeu ouvert il n'y aura pas d'opérateur associatif sur la fibre tel que c'est en train de se gauler ça m'inquiète beaucoup ça pourrait évoluer oui on sait jamais un gouvernement qui ferait du travail un politique honnête un mouton à cinq pattes filet qui se réveille enfin tu vois des trucs ça peut filet qui se réveille on a plus de chance une dernière dernière alors donc juste concernant les régions où il ferait bon vivre est-ce qu'on aurait une carte accessible des régions où on pourrait déménager pour avoir la fibre chez FDN est-ce que ça serait envisageable ? alors pour le moment il n'y a pas encore de projet pour FDN parce qu'il se trouve que ça n'a pas de sens de piloter un réseau de ce type là à distance je donne des exemples très bêtes le réseau Ardèche Drôme Numérique est très ouvert le réseau de L'Ain est très ouvert le réseau qui est monté par la régie municipale d'électricité de Chartres est très ouvert il se trouve qu'il n'y a pas d'association en local et piloter depuis FDN un réseau qui est dans le L'Ain donc autour de Bourg-en-Bresse c'est très curieux s'il se monte une assos à Bourg-en-Bresse elle aura le tapis rouge pour se raccorder au réseau du département certain tout le monde sera ravi juste il ne s'est pas monté d'assos par contre il s'est monté plein de PME qui font de l'accès au réseau et donc tu as un accès au réseau qui est piloté par 5-6 PME local la plus grosse d'entre elles est en canette et ce n'est clairement pas la seule ça c'est plus intéressant moi je trouve à choisir entre SFR numéricable orange machin ou à l'extrême opposée dans le très bien un opérateur associatif que j'ai monté moi-même entre les deux une PME c'est plutôt mieux voilà le problème c'est que généralement quand on cherche une offre de fibre d'ADSL ou autre on n'a pas de carte si 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 le plan national très haut débit a publié une carte enfin un site web qui référence avec des données géographiques très précises c'est au pâté de maison près quelle offre est disponible à quel endroit avec référencer l'ADSL le câble la fibre le Wimax etc etc c'est assez précis c'est construit à partir des données que les opérateurs fournissent donc ça peut ne pas être exhaustif mais franchement j'ai été voir comment est foutu leur site c'est vraiment pas mal donc si tu te dis par exemple où est-ce qu'il faut que je déménage pour avoir de la fibre et quels seront les opérateurs fibre présents voilà là tu as de l'info et même avec des prévisions de date de couverture c'est à dire que ça ça devrait être fibré deuxième trimestre 2015 tu vois après ça vaut ce que vaut une promesse mais c'est mieux que rien donc c'est non 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 là pour le coup ils ont fait un gros 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 boulot il y a une grosse il y a un vrai truc bien quoi qui est fait c'est quand même pas mal il faut le saluer il faut le saluer il y a un vrai truc bien qui est fait ils ont repris toutes les données géographiques des opérateurs ils les ont mis en commun ils les ont publiés c'est bien je connais pas l'URL du site par coeur mais ça se retrouve assez facilement je propose qu'on arrête là parce qu'en fait je vois bien les organisateurs sont morts merci Merci.